Allez ! Oh là là, quelle veste ! Oh là 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 ! Le plaisir, le plaisir ! Tu as une très très belle veste. C'est incroyable l'embranche qu'il y a. C'est incroyable mon cher Juga, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. De même, moi je viens d'arriver là, j'avais un partiel juste avant. Génial ! Bravo ! J'espère que tu l'auras en tout cas. On est parti pour cette superbe race à 4 de Mario Sunshine. Ce que je te propose c'est qu'on va intourduire nos chers runners et on va lancer la run parce qu'on va avoir beaucoup de temps pour expliquer un peu le jeu, etc. Donc, messieurs la régie, on peut lancer déjà pour... On a Pogo ! Il y en a deux qui ne sont pas prêts là. Ah, ils ne sont pas prêts ! Oh là là, ils ne sont pas prêts ! Attends, revenez vers nous, c'est un peu mieux, on va refaire un petit... Vous êtes chauds à la publique ? Let's go ! Incroyable ! Donc Mario Sunshine, évidemment, le meilleur Mario de tous les temps. Ça, ce n'est pas moi qui ferais... Ah, l'un des meilleurs ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! De très, très bon moment ! Ah, attendez, on me dit qu'on m'entend pas bien ! Voilà, peut-être un peu mieux ? Pardon ! Voilà, excusez-moi, Amir G. Donc voilà, Mario Sunshine qui était sorti en 2002 sur Gamecube. Un jeu incroyable ! Un jeu très, très, très incroyable ! Je crois que là, nos runners vont jouer sur la Virtual Console de la Wii. Ouais ! Et ça va être juste exceptionnel, il va y avoir plein de strats dans tous les sens, des sauts, des dingues ! Il n'y a pas de version Virtual Console, c'est juste le disque. Ok, autant pour moi ! La rétrocompatibilité de la Wii qui publie les disques de Gamecube. Ok, ok ! Il n'y a pas de retour ? Directement ! Alors, comment ça se passe ? Est-ce que nos joueurs sont prêts ? Ils ont l'air ! En tout cas, on va évidemment commencer sur une nouvelle partie. Chacun y est. Messieurs, vous êtes prêts ? Oui ! Et bien du coup, public avec moi ! 5, 4, 3, 2, 1... Et c'est parti ! Du coup, on va présenter quand même les runners, qui sont 4. On va les faire dans le désordre. On va avoir Noki Doki, qui est actuellement, on va dire, celui qui serait... L'Outsider ! L'Outsider, évidemment ! Avec son record en 1h17 et 45 secondes ! Ensuite, Pogo Nater ! Qui est, lui, un tout petit peu devant en 1h17 et 9 secondes ! 9 secondes ! Papacino qui est vraiment genre 6 secondes ! Un tout petit peu plus rapide ! 1h17 et 3 secondes ! C'est mon favori ! Moi, j'annonce que c'est mon favori en direct ! C'est de mien aussi ! Moi, je mets ma pièce sur Torque9, qui est le favori ! 1h15 et 41 secondes ! Voilà ! Incroyable ! On a le temps parce que... Pour ceux qui ont déjà fait le jeu, il y a deux très longues cinématiques où là, on arrive sur l'île Delphino, parce que Mario... T'as vu comment j'allais faire l'erreur ? Pas mal de lore, bien sûr ! Peach et l'ensemble des Toad vont décider de partir en vacances sur l'île Delphino ! Et même l'introduction, il faut savoir qu'elle est tellement longue que... Alors, c'est un peu controversé dans la communauté Mario Sunshine ! Mais, pour faire des runs sur la leaderboard officielle, vous avez le droit d'utiliser ce qu'on appelle un hack file ! Ce qui va totalement passer toutes les premières cinématiques ! Et vous permettre directement de commencer avec un timer de 6 minutes ! C'est ça ! Là, on vient de commencer, on a après une prise de contrôle de Mario, qu'on a de nouveau une nouvelle cinématique ! C'est ça ! Eux ne l'ont pas en fait ! Voilà ! Là, on vient d'arriver, on est sur l'aéroport, on nous demande d'aller checker un peu ce qu'il se passe parce qu'on a vu une espèce de truc bizarre sur la piste d'aéroport qui nous a empêché d'atterrir correctement ! De la mélasse ! Voilà, une espèce de mélasse un peu dégueulasse ! Et du coup, on rencontre cet outil ! Qui s'appelle Jet en anglais ? C'est en français ! En français ? C'est ça ! En anglais, c'est Flood ! Et je sais que les autres, ils l'ont en italien, en allemand, ils l'ont plein ! Et donc voilà, c'est l'introduction de la nouvelle mécanique principale de Mario Sunshine ! Ah là, c'est le tutoriel ! Qui est complètement différente de Mario 64, évidemment, pour ça, puisqu'on a ce fameux check-pack qui va nous permettre de balancer de l'eau, mais également aussi de nous en servir comme check-pack ! Projecteur ! Voilà ! Et on aura par la suite, effectivement, d'autres transformations ! Oh là là, Mario l'évite ! Donc forcément, Mario peut sauter, il peut courir... Ah oui, non mais... La seule chose qu'il ne peut plus faire par rapport à Mario 64, c'est le fameux saut en longueur ! Ouais ! Parce qu'apparemment, des gens se sont amusés à faire des trucs bizarres avec ! Ouais ouais, parce que... Dieu non, on arrête ! Faut noter que Mario Sunshine, c'est le Mario 3D directement après Mario 64 ! C'est un certain... Enfin, on s'en rend pas compte, mais... C'est un certain glow-up ! En vrai, un même graphique, au niveau du gameplay ! C'est ça ! Et donc maintenant qu'on a ça, on se rend compte qu'il peut arroser cette espèce de mélasse ! Et là, surtout, il sort... C'est une Tirana, je crois, j'avais regardé le nom ! Donc voilà, premier boss, si on peut appeler ça... Bon, forcément... On va le recroiser pas mal de fois, hein ! C'est des joueurs de mini-boss, mais qui vont être très très anecdotiques pour nos amis les speedrunners ! Ça va aller très vite ! Comme pour beaucoup de Mario, on apprend le jeu par le jeu ! Donc voilà, un premier ennemi pas très difficile ! C'est clair ! Pour que vous puissiez vous apprendre à viser avec le Jet ! Et voilà, pour ça, c'est le premier soleil du coup ! C'est pas des étoiles, c'est des soleils ! Et c'est là, maintenant, que le chat va pouvoir spammer les shanguettes à Cool Cat ! Parce que forcément, c'est le même ! N'hésitez pas ! Un maximum de Cool Cat ! Exactement ! Et donc voilà, on a notre appareil ! Voilà ! Sauf que là, on découvre que Mario a fait du trafic et il va partir en prison ! On a les forces de l'ordre qui arrivent vers nous ! On se dit, ok, comité d'accueil, pourquoi pas ! Et en fait, bah non ! On se fait enfermer en prison ! Alors qu'on a rien demandé ! On comprend pas pourquoi, on se pose des questions sur le passé de Mario ! C'est ça ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc voilà, il y a un procès ! Et dans ce procès, en fait, on apprend qu'il y a un individu qui a foutu complètement le boxon sur lui ! Mais qui peut être ce fameux individu, en fait ? Bah oui ! Et on a cette espèce de peinture mélasse sur toute l'île des Finos ! Ce qui a eu pour conséquence de faire enlever tous les soleils ! Et donc du coup, vu que l'île des Finos, c'est une île paradisiaque, qui a besoin de la luminosité du soleil ! Bah du coup, c'est toute l'économie de cette place qui est en danger ! Totalement, ouais ! Ouais, en réalité, Mario a été pris par un autre, manipulé par un autre, si je puis me permettre ! Et bah en fait, là, pour nous libérer, ils nous expliquent qu'on va devoir faire des travaux ! Voilà ! Et qu'on va devoir tout nettoyer ! La raison principale, c'est ça ! C'est parce qu'il y a un portrait robot ! Et c'est un petit personnage avec un gros nez, une moustache et une casquette ! Et donc, il correspond forcément au signalement ! Et là, on a beau essayer de se défendre, mais la Princess Peach n'a aucune autorité sur cet endroit ! Et donc Mario va se faire condamner à nettoyer l'île ! Et il n'aura pas le droit de repartir tant qu'il n'a pas nettoyé l'île ! C'est ça ! C'est sa manière de décourter sa peine ! C'est ça ! Travaux d'intérêts généraux, tout ça ! Exactement ! Peut-être qu'on peut noter éventuellement les langues sur les jeux ! Alors, si je dis pas n'importe quoi, je crois que l'italien c'est le plus rapide ! Mais alors, je me pose la question ! Alors, officiellement, c'est le japonais, c'est le plus rapide ! D'accord ! Mais dans la version européenne, c'est l'italien ! Ah, d'accord, ok ! Mais alors, pourquoi Noki Doki n'a pas de dialogue ? Non ! Il y a une question de chargement, en fait ! La version japonaise gagne du temps à chaque chargement après les niveaux ! Quand on retourne sur la place d'Elfino, il y a moins d'objets, et donc ça charge plus rapidement ! Ah, ok ! Voilà ! Ça va, vous passez un bon moment, vous, tranquille ! Non, bah nous, on a des niveaux qui sont plus faciles ! Non mais là, pour l'instant, ce début de run se passe bien ! Ça va, vous l'avez pas vu 3000 fois, cette cinématique, c'est bien ! Moi, j'ai commencé à runer quand Alphine... Ah oui, directement avec Alphine, ok, d'accord ! J'ai pas eu ce plaisir ! C'était un vrai coup ! Oui ! Ça a été un très très bon brand-back combat pour savoir, est-ce qu'on autorise ou pas ? Est-ce qu'on autorise à commencer avec un shine, celui du début, comme ça on esquive ? Ouais, il y a des bas, il y a des bas ! Voilà, il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre... C'est ça, ouais, ça touche un peu à ce qu'ils appellent la pureté du speedrun, c'est à quel point on peut le faire avec des moyens de base, on va dire ! Et maintenant, donc là, on va être relâché en disant, bah de toute façon, tu ne peux pas partir tant que tu n'as pas nettoyé les lits, donc à toi de jouer ! Encore du leurre, encore du leurre, mais bon, là ça va partir ! Et donc là, on peut déjà commencer à expliquer les deux techniques qu'on va voir principalement ? Ok ! Tu veux lancer ? Je commence, bah je crois que là déjà, la première technique qui va être utilisée, c'est donc du coup qu'on va arroser le sol, et on va glisser sur le bide, pour avoir une vitesse totalement incroyable, phénoménale, une vitesse hors du commun, pour pouvoir directement arriver sur ce boss, encore une fois ! C'est le water slide ! C'était assez récurrent ces boss-là ! Voilà, et donc la deuxième technique qu'on voit notamment chez Pogo, là, c'est le water spray ! Alors, pour expliquer un peu de façon très vulgaire, en gros, sur les manettes de Gamecube, vous aviez de la gâchette, qui vous permettait de faire soit... Enfin, vous appuyez très fort, et ça faisait Mario, vous pouviez jeter de l'eau et vous restez statique, ou alors vous pouviez appuyer tout doucement, et Mario jette de l'eau, mais par contre vous pouviez quand même vous balader un petit peu ! Et en fait, si vous martelez la gâchette de tir avec le saut, vous pouvez déverser énormément d'eau, ce qui a pour conséquence de faire le plus de dégâts, parce que forcément on fait beaucoup plus de tir, par contre ça consomme énormément d'eau ! C'est ça, en fait, on va avoir un spray qui va avoir une beaucoup plus grande portée, mais qui va s'éparpiller vraiment partout, mais par exemple, si on veut se concentrer à mettre tout l'eau sur seulement un ennemi, la stratégie va être de se mettre juste à côté de lui, et comme ça il va se prendre un maximum du spray ! Alors que là, on voit cet individu qu'on a vu sur notre portée robot, qui nous ressemble étrangement, et qui enlève la princess Peach ! Donc Nude Nudeau, par contre là, on est à côté, on va pas cesser faire, donc on arrive à s'en sortir ! Alors attention, je suis curieux de savoir s'ils vont... Vous savez que parfois ici, les runners aiment bien imiter les mouvements de Mario ? Ouais, c'est vrai ! Ça n'a pas été fait ici, ils sont très concentrés ! Et donc là, Mario s'en va, en laissant une espèce de marque de M, et en laissant une espèce de portail ! C'est ça, on va entrer dans le premier monde ! Qui est les collines Bianco, n'est-ce pas ? Où on va déjà, en fait, passer le premier soleil ! On va expliquer un peu le principe de les 9% quand même ! Parce que les 9% de Mario Sunshine, c'est pas le même 9% que ce que vous pouvez voir sur Mario Sunshine par exemple ! C'est pas un nombre défini de soleil qu'on doit récupérer ! C'est qu'il faut faire tous les niveaux et battre anti-Mario dans chaque monde ! Et anti-Mario, c'est le 7ème soleil ! C'est ça, c'est systématiquement le soleil numéro 7 ! Donc le but va être d'arriver le plus rapidement à débloquer le soleil numéro 7, puis ensuite, terminer le numéro 7 qui est donc du coup celui avec anti-Mario ! Là, comme tu disais, on va aller directement au soleil numéro 2 parce qu'il est accessible ! C'est ça ! Là, ils prennent une araignée ! Et en fait, avec cette araignée qui les fait aller tout en haut et avec des magnifiques walljumps, on peut arriver directement au 2ème soleil et ne même pas avoir besoin de s'enquiquiner à faire le premier ! Exactement ! Donc on arrive plus rapidement au 7 ! Ce sera malheureusement pas le cas dans tous les niveaux ! C'est ça ! Il y aura un niveau qui par contre va être cassé grâce à un glitch, vous verrez bien ! Dans la majorité des niveaux, on va devoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! Ouais, on va devoir le faire dans l'ordre ! C'est ça ! Et donc on a ce combat contre la Flora Piranha ! C'est ça ! Première fois, je crois qu'on la voit dans l'univers de Mario, justement ! Ah ouais, sérieux ? Il me semble ! Je peux dire des bêtises, excusez-moi ! Je crois que tu as raison ! Et donc la technique, en fait, on se met sur le côté, ce qui va la manipuler à forcer à ouvrir la bouche ! Et donc on lui remplit le gosier d'eau grâce au water spray ! Ouais, c'est ça ! Et après... Petit spoiler, on va la réaffronter juste après ! Mais cette partie-là n'est pas RNG ! En fait, on peut totalement la manipuler et l'inciter à ouvrir sa bouche à chaque fois ! Et encore une fois, la stratégie du spam spray qu'on vous expliquait pour pouvoir remplir sa bouche en 2,3 mouvements si on se colle à elle ! Et voilà, elle est déjà morte du côté de Papa Cineau ! Papa Cineau qui est pour l'instant légèrement devant par rapport à Pogo et les autres ! Et il préchote déjà l'emplacement de où le soleil va atterrir ! Et ça, c'est magnifique ! Avec les textures au sol, c'est incroyable ! Ouais, voilà ! Donc le... Précision ! Le soleil numéro 2 qui a été attrapé ! Et donc forcément, si on a atteint le soleil numéro 2, bah on a accès directement au soleil numéro 3 ! C'est ça ! Mais aussi euh... Non, non, non ! J'allais spoiler, j'allais spoiler ! Oublie ! Tu voulais parler, ouais ! On en parlera... On s'est compris, on s'est compris ! On s'est compris ! Et donc on va aller... Chaquette ! Ecoutez, je vous dérange juste deux secondes ! Oui ! Pour vous dire que j'ajoute immédiatement à la cagnotte, ça devrait se mettre à jour ! Très bientôt, 10 000€ de PayPal ! Yeah ! Voilà, les fameux 10 000€ ! Les 5€ rajoutés au 2 000 premiers dons de plus de 5€ ! C'est grâce à vous ! Et une fois que j'arriverai à la rajouter dans le tracker, ça arrive ! C'est en cours ! Parfait ! Merci beaucoup ! Et donc, on atteint le soleil numéro 3 ! Exactement, déjà ! Et c'est un soleil un peu particulier, puisque c'est ce qui s'appelle des secrets de soleil ! C'est ça, c'est les niveaux dits jetless, donc sans le jetpack sur notre dos ! C'est ça ! Mais vous allez voir, ça reste... Parce qu'on voit, dès qu'on rentre dans la grotte, on a Anti-Mario qui nous a volé jet, en nous narguant plus de ça ! Et donc voilà, un niveau un peu old school, où on essaye de faire de la pure plateforme, avec cette musique ! C'est ça ! Avec moi ! Beaucoup de dive et de plongeons vers l'avant, pour gagner le plus d'horizontalité le plus rapidement possible ! Voilà ! Et vu qu'ils n'ont pas de jet, ils ne peuvent pas faire la technique de la glissade sur le bide, pour aller le plus vite ! Ni même se rattraper avec le jetpack éventuellement ! C'est ça ! Voilà ! À faire attention quand même, à regarder d'un œil avéré pour les prochains niveaux jetless ! Parce qu'il y en a qui peuvent... Ça peut poser quelques problèmes ! Et donc là, on a atteint le quatrième soleil ! Et on a une zone qui vient de nous montrer ce que c'est ce qui arrive dans le niveau ! C'est ça, il y a des événements de temps en temps ! Voilà, il y a des événements ! Et là, on a encore cette espèce de piranha bizarre ! Sauf qu'elle a une couleur différente ! C'est ça ! Là, il va falloir la... En fait, c'est juste un cycle de plus ! On va devoir l'arroser six fois en tout ! Et là... Vas-y, on peut aller que ça expliqué ! En gros, vous voyez là, on voit sur l'écran de Papatino, qu'il est en train de spammer de loin ! Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, il va toucher six fois, et il va se précipiter pour rentrer tout de suite sur le niveau de Bianco Hills ! Et en même temps, ça active la cinématique de l'encre qui s'enlève et qui ouvre le phare ! Ce qui a pour effet que les deux cinématiques se confontent ! Mais comme on est rentré dans le niveau, c'est la cinématique où on rentre dans le niveau qui fait ça ! C'est ça ! En fait, ça va passer la cinématique de la maison qui sort du sol ! Et voilà, ils sont directement dans le soleil numéro 4 ! Déjà, ça va très très vite ! Donc là, ils vont faire le soleil numéro 4, et donc ils auront accès au prochain niveau ! Alors que la cagnotte vient d'être mise à jour ! Merci à vous ! Incroyable ! 132 000 balles ! Bravo ! Bravo à vous tous ! En tout cas pour... Donc là, les Red Coins ! Très très incroyable les Red Coins à chaque fois ! Il y a énormément de Dunx dans tous les sens ! Des Spinjumps notamment ! Qui consistent à faire tourner son joystick ! Et une fois qu'on a fait tourner son joystick, on doit sauter dans la bonne direction ! C'est vraiment pas facile à gérer ! Mais ça donne une hauteur assez énorme ! Comparé au temps que par exemple de setup d'un triple jump ! Messieurs ! Messieurs, je vous précise juste, il y a eu deux fois 10 000 ajoutés ! Donc nous allons reprendre l'argent ! Voilà ! On a mis deux fois PayPal ! Une erreur ! Merci beaucoup ! Derator est prêt pour l'argent ! Sans problème ! On se serre les mains en coulisses ! Ne vous inquiétez pas ! Tout est géré ! Les choses se passent ! Moi je suis avec eux à l'ambiance, donc c'est moi qui récupère le support ! Bon, le coup perso ! Et donc voilà ! On va pouvoir continuer avec le fameux soleil numéro 5 ! Ouais ! Et Papacino qui a déjà une petite avance sur les autres ! Mais attention ! Parce que là, c'est le retour de la fleur à piranha ! Lorsque les autres sont quand même non loin derrière ! Ouais, exactement ! Tu sais ce que ça veut dire ? Problème ! Problème ! Parce que c'est un nouveau combat contre la fleur à piranha ! Sauf qu'en fait, on va la déranger durant son sommeil ! Ce qu'elle pourrait faire, c'est qu'elle va s'énerver ! Et en fait, elle va avoir des endroits où elle va aller se positionner dans la place ! Et c'est RNG ! C'est-à-dire que le positionnement... C'est totalement aléatoire ! Voilà, c'est totalement aléatoire ! Et elle va avoir un moment de tendance à vouloir aller faire sa vie ! Et on ne pourra pas la toucher ! Parce que le but, c'est de la faire tomber ! Pour pouvoir après la toucher ! C'est ça ! En fait, le plus longtemps elle sera au sol, le mieux... Enfin, le plus possible, vous voulez qu'elle soit au sol, parce que c'est que comme ça que vous pouvez lui mettre un cycle ! Et en fait, parfois... En fait, vous voulez qu'elle reste un peu dans cette zone du mini-village, et pas par la droite, au-delà des genres de barrières ! Donc on va prier... Pour l'instant, ça se passe bien ! La RNG, pour que ça se passe bien pour nos 4 runners ! Sachant que là, elle a une nouvelle attaque, c'est la tornade ! C'est ça ! Bon, ça se fait perdre du temps, évidemment ! Mais c'est toujours manipulable, une fois qu'elle est au sol ! C'est ça ! On est à peine à 15 minutes, là ! Du coup, c'est l'un des niveaux les plus faciles ! Après, vous n'avez pas vu que c'est dingue qu'il va y avoir après ! Papacino qui prend une vie, c'est important ! Voilà, on attend ! Ça se passe plutôt pas mal ! Il a le deuxième hit ! Enfin, il a fait tomber une deuxième fois, Papacino ! Donc on va attendre, voilà ! On fait la tornade ! Et forcément après, elle va pouvoir ouvrir à la bouche ! Ah, on peut en parler de cette pièce bleue en attendant ! Ok ! On ne verra jamais ! Parce qu'il y en a 240 ! Et il y en a partout ! Et c'est une horreur ! En fait, le truc, c'est qu'avec 10 pièces bleues, on chope un soleil ! Donc du coup, c'est beaucoup plus rapide d'aller chercher un soleil directement, plutôt que de convertir, s'amuser à faire des convertisseurs de devise ! Alors que ça s'agace ! Du côté de Pogo ! Du côté droite ! Oui, Pogo qui n'est pas très content parce que la RNG n'est pas avec lui ! Deuxième meilleur pattern, perso ! Deuxième meilleur pattern, pas mal ! Il y a combien de patterns possibles ? 773 ! 773 ! 773 ! 773 ! Waouh ! Doki Doki m'avait filé un dock où on peut s'amuser à faire des mouvements de pattern et voir lesquels le plus rapide, etc. C'est très sympa ! Alors que Tork, qui passe devant là-dessus ! Il passe légèrement devant avec un très bon... Bien joué, bien joué ! Papa Tino est juste derrière ! Pogo qui suit ! Et pour l'instant, Noki Doki qui est toujours en embuscade, mais ça se joue même pas à 15 secondes ! Tant dire, rien du tout ! C'est ça ! Et donc, on a toujours pas fini le... Aïe, 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 aïe ! C'est l'heure ! C'est l'heure ! Qu'on va refaire encore... On a une nouvelle zone qui se débloque et on a encore cette espèce de piranha qui... C'est ça ! Donc, on va refaire la même chose ! C'est ça ! Donc, dans un premier temps, on va éliminer cette plante piranha dans la mélasse et elle va faire apparaître un bâtiment. Et dans ce bâtiment, il va y avoir, une fois de plus, un nouveau monde dans lequel on pourra aller. Sauf qu'on va vous expliquer, c'est que dans ce monde, il va y avoir une petite dunce. J'expliquais tout à l'heure, c'était le phare, c'était celui-là qui est le phare, je crois. D'accord, ouais. Faut qu'il donne accès au collier d'un coup, vraiment. On va faire une petite technique d'ailleurs aussi, normalement. C'est que... On va voir après les joueurs s'ils le font. Je trouve que je suis démodé et ils le font plus. Mais ils vont glisser au moment où il va y avoir la petite cinématique. Ce qu'il va y avoir pour effet de les rapprocher du phare. C'est parce que voilà, si on glisse, il va garder la dernière... Voilà, on les voit glisser. C'est ça. C'est pas pour rien, en fait, puisqu'en fait, le jeu... Ouais, c'est une petite, c'est une micro-optie. Ça va continuer sur la cinématique, le mouvement de Mario. Et donc, j'ai l'atout les flots. Vous souvenez-vous, pour ceux qui ont joué au jeu, vous souvenez-vous de l'oiseau de sable. Eh bien, ils vont galérer dessus. Non, c'est faux, ils vont totalement... Parce que vous connaissez les pastèques. Le passer. Alors, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre une noix de coco dans ce palier directement. Et alors, à quoi elle va nous servir, cette noix de coco ? Eh bien, elle va nous permettre de rentrer dans un mur. Finalement, comme les noix de coco dans la vraie vie. Rien d'anormal jusque-là. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont récupérer avec cette noix de coco ? Ils vont récupérer le soleil numéro 8. Exactement. Et en fait... Voilà, donc on voit Torque Nike en train de le réussir. Nickel, bien joué. C'est très, très difficile à réussir. Il faut bien gérer, rester dans le toit. Pas trop en dessous, pas trop au-dessus. Aïe, aïe, aïe. Pas de chino, là. Non, elle est pas tombée, ça va. Parce que si elle tombe dans l'eau, elle s'évapore et il faut en chercher une noix. C'est ça. Donc, du coup, la Dark Knight a chopé le soleil numéro 8 en faisant un OOB. Donc, on rentre hors des limites du jeu. Et ça va débloquer rétroactivement tous les soleils de 1 à 7. Et donc, du coup, ils peuvent directement sélectionner le niveau. C'est le niveau le plus court. C'est vraiment le niveau le plus court qu'on va faire. Parce que, justement, voilà, on fait le 10. C'est le plus court, clairement. Et on extermine le niveau. Donc, on n'aura pas Wiggler. On n'aura pas l'oiseau de sable. On n'aura pas... On skip tous les pires niveaux, vraiment. Et donc, voilà, Anti-Mario qui est là. Mais on va le... Voilà, on l'arrose. On fait en sorte de l'arroser continuellement pour qu'il n'aille pas trop loin. Parce que, en fait, le comportement d'Anti-Mario, il est un petit peu bizarre, en fait. Et si on s'approche trop de lui, il va nous feinter. Et du coup, pour aller le chercher, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais, il faut bien connaître les patterns quand on run. Parce qu'il va toujours plus ou moins dans les mêmes endroits. Et on peut mieux pré-shot pour mieux l'arroser. Du coup, voilà, j'ai la tour, c'est terminé. Donc, on va pouvoir passer au nouveau niveau. C'est ça. Et là, ils vont faire une série de... Ouais, surtout. Et notamment ça. Je crois que c'est que Tortai qui fait ça, mais c'est... Est-ce que ça passe ? C'est impressionnant. C'est impressionnant, bravo. En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ok, il a fait un spin jump, il a rebondi sur un mur invisible, il a refait un spin jump. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est que pour pouvoir faire ça, on est obligé de mettre la caméra à l'épaule pour pouvoir mieux tourner. Ouais, c'est ça. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir récupérer le mur, parce que sinon, on tombe, en fait, tout simplement. C'est ça, ouais. Quand vous faites un wall jump, vous allez partir perpendiculairement au mur, de manière perpendiculaire. Sauf que, en fait, si vous rentrez à la vue à première personne, vous pouvez convertir la direction dans laquelle vous voulez faire aller Mario. Voilà. On va le voir d'une autre manière, du côté de Noki Doki, de manière un peu plus conventionnelle, voilà, mais qui passe très très bien. On va pouvoir rentrer sur ce qui est censé être le dernier niveau du jeu, parce que normalement, on devrait avoir le canon, la catabuse, qui est une des transformations qu'on développe plus tard. Sauf que là, on va littéralement faire ça. Donc voilà, le premier shine, c'est des petits chompes qu'il fallait remettre dans l'eau. C'est ça. J'aime bien les appeler les chompes, le mélange entre le chien et le chompe. Exactement. Il faut juste les mettre dans l'eau. On a juste fait une petite technique pour gagner une petite optimisation. Ah oui, la pause juste avant. C'est la pause juste avant pour éviter la cinématique du soleil qui vient vers... C'est ça, c'est ce qu'on va essayer de faire très souvent. C'est essayer de raccourcir cette cinématique, voire même complètement l'esquiver. Parce que sinon, ça perd du temps. On va voir d'autres tricks avec la pause aussi, mais un peu plus loin dans la run, pas dans ce monde là. C'est ça, c'est ça. Alors pour l'instant, Torque qui est devant. Donc on va faire le deuxième. Les autres qui sont non loin dernière, qui sont vraiment sur le premier soleil. Encore une fois, dans une race, tout peut se passer. Ah ! Le fameux Piantissimo, l'apprenti speedrunner. L'apprenti speedrunner, qui est le coupa de Mario Sosa. Sauf qu'il a été refusé dans les candidatures de Spinon. C'est ça. Parce qu'il était trop lent. Effectivement. Pas assez de strats incroyables. Mais globalement, ce n'est pas très compliqué. Il ne va pas très vite. Clairement, pour nos runners de niveau international, ça ne va pas poser de problème. C'est ça. Il fait des petits speedjumps avec un dash. Parce que quand vous êtes sur une pente et que vous faites le plongeon et que vous reprenez tout de suite le saut, vous gagnez un peu de vitesse. Il n'y a que dans ces pentes là, on ne l'utilise quasiment jamais parce qu'on fait rarement ça. Là, on peut perdre plein de temps et toujours arriver avant lui. Sans soucis. C'est un peu un autoscroller puisque forcément, le piantissimo va à peu près toujours à la même vitesse. Compliqué de pouvoir le manipuler pour gagner vraiment beaucoup de temps. Et donc, on va arriver au shine numéro 3. Le shine numéro 3, attention, je pense que ça devrait quand même bien se passer. Mais ça peut être florise là-bas. Il y a de la lave de partout. Il va falloir abuser des frames d'invulnérabilité. On va voir ça juste après. C'est le seul niveau où on n'a pas de jet dans l'extérieur. En fait, on va utiliser ces fantômes qui arrivent, qui au début ont une animation où ils nous course. Et en fait, on va se faire toucher et on va profiter des frames d'invulnérabilité, comme tu disais, pour pouvoir sauter et ça passe du côté de Torque. Magnifique ! C'est vraiment assez tendu, le timing. Parce que si vous faites votre dernier saut quand vous êtes toujours les pieds sur la lave un peu trop tard, vous prenez les pieds dans la lave et une fois que vous êtes dans la lave, vous vous préoccupez. Regarde Pogo, ça a l'air de bien passer. Il y va un petit peu plus lentement, mais au moins il est passé. Bravo Pogo. Ça va très très vite. Papacino à son tour. On va regarder ça tout de suite. Ça a l'air de passer. Nickel. On s'arrête un petit peu pour être sûrs, mais voilà, ça passe aussi. Et maintenant, Doki Doki qui a la pression. Le spin jump dans le tour dont il passe. Bien joué. C'est passé juste. C'est passé full first try pour tous les runners. Bravo. Ça, c'est un soleil en casu qui est infernal. Ah oui, oui, oui. Non, mais il faut aller en dessous de la map, dans des grilles. Il faut faire de la grosse branche. C'est un peu terrible. C'est un peu terrible. Parce qu'il y a tout en dessous. Vous pouvez vous accrocher, vous devez jouer avec des panneaux. Enfin bref. Non, c'est très très terrible. Oula, attention, Torque. Attention après ça. Oula, qui glisse sur les champignons. Ça a l'émamoite un peu, là, du côté de Torque. Voilà, ce champ rouge assez énervé. Plusieurs RNG possibles ici. Et alors, de ce que Torque9 m'avait dit, c'est plus il va à droite, moins la RNG est chanceuse. Donc là, il a la pire RNG, essentiellement. Il faut relancer un petit peu cette race, parce que malheureusement après, voilà. Voilà, il laisse de la chance. Il va où ? Il va le retirer, pas de problème. Il faut revenir, parce qu'il faut l'emmener là. Il faut qu'il aille prendre son bain. On va voir comment la RNG se passe du côté des autres. Voilà. J'ai l'impression qu'il est systématiquement passé à droite pour tous les runners. Je crois, je crois aussi. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va donc pas contrebalancer. Dommage. Mais Torque a perdu un petit peu de temps quand même, parce qu'il fallait qu'il le remette. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que parfois, en fait, il va directement à droite. On ne voit pas ? On voit le tee-shirt ou pas ? Attends. Hop ! Le tee-shirt. Ah ! Il est beau, il est beau. Le tee-shirt, j'ai mis exprès. Bravo. Le jonte d'oreille. Tu peux l'enlever maintenant. Non, je déconne, je ne fais pas ça. J'ai pas envie d'avoir des procès après. Ce serait compliqué. Le shine numéro 5, c'est lequel déjà ? Ah oui, c'est celui-là. C'est celui où, normalement, il nous faut quelque chose. On ne peut pas y aller sur ce shine numéro 5 sans être accompagné. Par notre fidèle Yoshi. C'est ça. Le dinosaure. Normalement, il y a Yoshi. Sauf que nous, on est des speedrunners. Donc, en fait, on n'a pas besoin de Yoshi. Normalement, vous voyez cette espèce de gelasse qui ressemble un peu à un ananas. En fait, il n'y a que Yoshi qui peut l'enlever. Sauf qu'on va pouvoir clipper à travers l'arbre et derrière la plateforme. Il y a une texture, en fait, qui est fermée. On a l'impression que c'est fermé, mais en fait, on peut rentrer dans un endroit très précis dans l'arbre et ensuite revenir avec le hover. Et ce secret qui est la hantise des speedrunners aussi. Parce qu'il y aura de la raid de récré. Beaucoup de choses. Là, c'est piantard. Même des joueurs casus. Parce que là, il y a le bait, le PNJ le plus petit. On a l'impression qu'il ne va pas nous lancer loin. Sauf qu'en fait, il nous envoie super loin. En gros, tous les piantardes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous balancent à l'opposé d'où ils nous regardent. Sauf un. Qui sera le dernier, qui est celui-là. C'est ça. Et ce dernier PNJ va être très, très aléatoire. Parce qu'en fait, sa position initiale va toujours être la même. Monsieur, il faut y aller. Monsieur, on est occupé. Voilà, merci. Quand vous rentrez dans la salle, la position initiale va toujours être la même. Sauf que ce qui va être totalement RNG, c'est le nombre de fois où il va s'arrêter. Et c'est aussi à quel point il va s'arrêter. Genre combien de secondes il va rester arrêté. Donc là, il n'a pas eu une très, très bonne RNG, Tork Knight, parce qu'il est obligé d'attendre super longtemps. Et pendant ce temps-là, Pogo, lui, il a eu une très, très bonne RNG. Parce qu'il a eu une meilleure RNG. Sa contrebalance avec sa Flora Piranha. J'ai l'impression que tout le monde a joué un peu safe, quand même, pour éviter de mourir, parce que ça peut clairement... On sent la hantise des runners sur ce niveau. Ça peut souffler. C'est bon, vous pouvez souffler, le niveau est passé. Oula, alors qu'on nous remet le son de Pogo, qui est un peu fort en RG. D'ailleurs, si vous pouvez baisser un tout petit peu, ce serait parfait. On vous remercie. Ce Chyna, c'est la récréation. C'est un peu détente. On doit déterrer les habitants, les Pianta, qui sont sous la lave. C'est ça. Mais il y a quand même quelques petites strates à noter, des manières de pouvoir les arroser un peu plus vite. En fait, si vous restez appuyé sur le spray, et que vous collez, comme vient de faire Pogonater, que vous collez le Pianta et qu'ensuite vous sautez, il va sauter dans les airs et ça va le laver beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'on voit qu'il s'aligne à chaque fois, parce qu'il va sauter dans la direction dans laquelle il veut aller. On fait un saut en hauteur en même temps, comme ça, ça nous permet effectivement de pouvoir les arroser plus vite et de pouvoir s'en sortir. Ça marche aussi avec l'attaque coup de cul, c'est pas mal. C'est ça. A noter aussi qu'il y a un petit temps entre le moment où on déterre les Pianta et le moment où on peut les laver. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a vu Pogonater, il a déterré des Pianta un peu à l'avance, qu'il a pris par la suite pour que comme ça, dès qu'il arrive, il peut les nettoyer immédiatement. La fin qui se passe très bien pour Pogo. Il y a tort qu'il le suit. Ils sont vraiment à 3-4 secondes près. Ça reste un peu derrière. On a un petit peu de retard du côté. On arrose le monsieur avec les lunettes pour l'immobiliser et lui parler directement. Parce qu'il a follé, il court partout. Parce que Mario aime bien un peu victimiser un peu les Pianta en les arrosant comme ça. Et il s'énerve tout le temps. C'est une telle. C'est ça. Bravo. Quitte à ce qu'on vienne l'emmerder parce qu'il peut pas s'en aller, il rend un peu la monnaie de la pièce aux gens. Même s'ils ont rien demandé. Alors qu'il y a un truc qui vient d'arriver là. Un certain bateau d'une forme un peu bizarre. C'est ça. Mais on va pas s'en occuper pour l'instant. Pour l'instant on va pas s'en occuper. Mais on va devoir y aller plus tard. For shadowing. For shadowing. On a ce fameux soleil numéro 7 qui est anti-Mario. Et normalement, si c'est un bon anti-Mario, il ne passe pas la barrière. Ah ouais ? C'est le critère ? C'est le critère. On va voir ça tout de suite du côté de Pogo. C'est un mauvais anti-Mario. Bon, c'est pas un mauvais, il est passable. Mais voilà, en général c'est ça. Il évite de passer la barrière. Ou tout juste en tout cas. En tout cas, il reste à coude à coude. Il a terminé le niveau Pianta Village. Voilà. Et il va pouvoir passer au suivant qui va être Pinapark. Ouais, mais avant cela... 2-3 choses à noter bien sûr. Normalement là, si on arrive là, il y a une cinématique. C'est ça. Sauf qu'on va essayer, on va la skipper. On va tenter de la skipper. Comment on va faire ? Bah tout simplement, on va faire un désabuse. Ce qui s'appelle un désabuse. C'est ça. En fait, on va mourir au même moment où la cinématique va se lancer à la frame près. Donc là, on va clipper à travers ce mur, ce plafond. Jusque là, rien d'anormal. Et on va se setup parfaitement. Voilà. On va se setup parfaitement. On a un repère visuel. Et donc, en se positionnant parfaitement avec le repère visuel, on se positionne. Et là, on meurt. Et donc là, si on meurt comme ça, ça veut dire qu'on a passé la cinématique. Je crois que c'est passé. Oui, parce que sinon, la cinématique se déclenche. Ok. D'ailleurs, c'est ce qui vient de se passer du côté de... Ah oui, Torque9 qui l'a fait juste avant. Bien joué. De Papacino, malheureusement, qui se tape la cinématique. Bah cette manière, on va pouvoir l'avoir. C'est pour le lore. C'est pour le lore, effectivement. On peut en parler un peu du lore vite fait. Quoi que non, on va arriver tout de suite à Pina. J'allais juste donner une petite précision. Si vous avez vu qu'il est mort, vous vous êtes peut-être demandé comment Mario est mort. Et bien en fait, c'est quand vous êtes en dehors des limites du jeu dans un bâtiment. En fait, si vous êtes une seconde pile-poil sur le sol, il va mourir. C'est ça. C'est une dead zone, forcément. C'est bizarre. Ah oui, là. Je vais t'expliquer. Exactement. Donc on arrive à Parc Pina. Et on a une petite poursuite avec... Oh, c'est infaillible. Ça passe quand même ? Oui. Oh là 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 là. Bien joué. Combien de temps tu ratais ça ? Oui, alors là en fait, si vous voulez, il y a... Alors, est-ce que combien de temps la cinématique ? Une minute la première, deux minutes la deuxième. Donc en gros là, si vous voulez, il est rentré dans la cinématique. Et alors là, c'est pour le coup une fenêtre un peu plus large que la cinématique qu'ils ont passé juste avant. Mais en fait, ils doivent quitter, ils doivent utiliser le bouton pour quitter carrément le monde. C'est ça. Et le problème, c'est que s'ils le font trop tôt, bah ils quittent le monde. Et s'ils le font trop tard, bah ils rentrent dans la cinématique. Et là, il l'a vraiment eu au poil de fesse. On a eu très très peur. Et donc on a ce combat contre ce mecha Bowser qui est pas très compliqué, on lui met 4 missiles et c'est gagné. Et on va refaire le même procédé. C'est ça, on va réitérer une fois qu'on va tuer Bowser. Sauf qu'il va falloir attendre un petit moment. Il va falloir attendre vraiment que le mecha Bowser explose. C'est ça. En théorie, le timing devrait être bon, il est assez large. Voilà, dès qu'il explose, voilà. Voilà. Et là, hop, on va abandonner. Et donc forcément, la cinématique se déclenche en même temps. Nickel. Mais voilà, les deux sont confus. Donc on dit, ok, vas-y, continue le jeu. Bien joué, bien joué. C'est passé aussi du côté de Torque. Torque 9. Mais ouais, beaucoup plus large, cette cinématique a passé. Attention quand même, parce que ça peut être très très coûteux, comme on disait, une minute et deux minutes. Et là, c'était les cinématiques où on voyait justement, pour la première fois, je crois, Bowser Mario qui révèle. Bowser Junior, ouais, qui se révèle. Bowser Mario. Antimario, au début, nous dit, je veux récupérer Mama Peach. Alors déjà, on ne comprend pas trop. Et au parc Pinot, effectivement, il se révèle, le méchant qui se révèle. Et ouais, c'est Bowser Junior qui avait récupéré un bandana qu'il avait chopé au Docteur Catastrophe. D'ailleurs, je crois que c'est le seul Mario où il y a des doublages, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, le seul Mario 3D officiel. Le premier, en tout cas, certainement, ouais. En tout cas, ouais. C'est pas juste des voix qui... Et donc voilà, on arrive au deuxième. Oh, dommage ! Oh, dommage ! Parce que là, en fait, il a voulu rentrer avant que la topitope, voilà, comme ça. Voilà, il l'a refait. Il l'a refait par contre. En fait, ici, normalement, on est censé prendre plein de bombes et le matraquer avec deux ou trois bombes. Sauf qu'en fait, si on fait un side flip et qu'on plonge en même temps, avec le bon timing, au moment même où la taupe redescend, eh bien, en fait, on peut rentrer et toucher le trigger de la zone de chargement pour nous mener directement dans ce niveau. C'est bien passé pour Torque parce qu'il est passé devant, là, de quelques secondes, il est repassé devant. Ouais, en effet, Torque qui repasse devant. Attention, quand même, dans ces petites... Bah, ça, c'est toujours le truc... Avec beaucoup de cycles. Jetez, en fait... Ouais, on pré-shot un peu. Faut pas partir trop tôt. Ouais, ouais, parce que... Parfois, quand tu pars trop tôt, t'as envie de faire le show, sauf qu'en fait, tu tombes juste, quoi, et le... C'est ça, c'est ça. Et là, on va faire le légère avantage pour Torque, Pogo qui est juste derrière et voilà, pour l'instant, c'est Papacino. Troisième position et Noki Doki, l'Outsider, mais on sait qu'il a d'autres... Tout peut se passer, encore une fois. On est à peine à la moitié de la run et encore même pas la moitié, hein. Ah oui, oui, pour l'instant, on a... On a encore le temps, bien sûr. Là, on va faire le parc d'attraction, du coup. Jusque là, tout va bien. C'est les pièces rouges, il me semble. Ouais, les pièces rouges, niveau très, très impressionnant, beaucoup de hautes voltiges dans tous les sens. C'est très, très visuel. Là, on va vraiment utiliser tout le panel que Mario propose. Ouais, c'est ça, des speedjumps, du hover, des walljumps. Et aussi, on va beaucoup jouer avec les cycles des bateaux pirates. Et je sais qu'il y a certains runners qui sont plus à l'escalier que d'autres. Alors que ça s'est mal passé pour Torque, j'ai l'impression. Il a loupé... Oh, il a loupé ! Ah, je crois qu'il a raté le cycle, là. Et du coup, ça peut relancer, hein. Ça peut relancer, parce que Noki Doki et Tampachino peuvent rattraper. Vomage ! Et oui, on a... C'est mort, hein. Pour info. C'est mort ? Ouais. Ah oui. Oh mince. Joli ça dessus. Et ouais, donc là, du coup, on va faire des backups pour essayer de récupérer les pièces rouges qui sont vraiment disignées. Je crois que Torque Nine, on en a pas trop regardé, mais il a fait... Bah, il est repassé devant, là. Ouais. Je crois que ses raid coins étaient clairement propres. Pas trop. Pas trop, ouais ? Non, en fait, il a eu une petite erreur. Il a dû faire backup, mais comme Pogo aussi, ça a pas perdu de temps, finalement. Ok. Voilà, les pièces rouges qui se passent bien. On va pouvoir les récupérer, enfin. C'est vrai que c'est un soleil qui est vraiment très, très technique et qu'il faut... En fait, on a pas le temps vraiment de se poser. Il faut y aller très vite, parce qu'il y a le cycle des bateaux. Ouais, il y a le cycle des bateaux qui en plus monte de plus en plus haut. C'est terrible. Qui nous empêche pas vraiment de rester tranquille sur la plateforme et après, voilà, on va utiliser le jetpack pour pouvoir monter. Et alors là, du coup, c'est le fameux glitch, c'est ça ? C'est le moment ? Après ? Ah non, c'est après. Là, c'est... c'est quoi ? Ah oui, là, c'est le... Ah bah oui, c'est les fameux... c'est les fameux oeufs de Yoshi. Ah, où on va les empiler. Telles de la vaisselle. C'est ça. Pour l'instant, on sait pas qui avait Yoshi jusqu'à présent. On nous en parle vite fait, mais voilà. Mais là, on a ces oeufs qui sont endormis. On se dit bah ok, on va les arroser. Sauf que bah en fait, non. Ça a encore une fois le spray. On va essayer d'en réveiller. On va essayer de tous les réveiller debout. Et surtout, on va essayer de les tuer tous ensemble. Sauf qu'il y en a un qui a décidé de rester allongé. Donc là, on va devoir se taper les cinématiques des tournesols qui se réveillent. Et je vais vous laisser une oreille attentive, parce que les tournesols, quand elles se réveillent, moi, pour moi, j'entends, oh ma savonnette. Oh ma savonnette, comme ça ? Ecoutez. Un peu, un peu, un petit peu. Vous l'avez ? Ouais, j'avais pas capté, ouais. Oh ma savonnette. Bien vu, bien vu. Enfin, bien entendu, du coup. On va pouvoir le réécouter encore. Ah non, parce que là, c'est la grande, donc elle ne dit rien. Ouais, du coup, la pogo qui doit s'y reprendre en un deuxième temps, mais optimalement, vraiment, on arrive à buter tous les Yoshis avant même que la première fleur ne commence à dire Oh ma savonnette ! Mais comme ça, directement. Tu vas l'entendre tout le temps maintenant. Je te le garantis. Maintenant, on a directement le soleil. Voilà, donc du coup, c'est bien passé. Bien joué, bravo. Qui prend une bonne avance maintenant, là. Parce qu'au moins une bonne vingtaine de secondes. Attention à ne pas glisser sur cette savonnette. Il y a fruit storage qui arrive là. Ah oui, bah oui. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure, parce que là, ce niveau-là, justement, c'est le niveau où il faut Yoshi. C'est un des plus gros glitchs de la run, clairement. C'est ça. Sauf qu'il faut rentrer là en Park Pina, il faut aller chercher un fruit, il faut aller donner à Yoshi. Après, il faut prendre la bonne couleur parce que c'est le carousel. Il n'y a que deux couleurs possibles qu'on peut... Enfin non, c'est même une seule couleur qui est autorisée pour pouvoir passer. Donc c'est embêtant. Donc là, on a Yoshi qui est là. Et en fait... C'est ça. On va le réveiller avec une manque qu'on a trouvée dans la plage. C'est ça. Et la particularité de cette plage, c'est qu'il y a des fruits qui sont enfouis. Tout à fait. Quand le fruit de Yoshi va toucher le fruit, avant même que le fruit arrive, on saute. Ce qui fait que le jeu a considéré qu'il a quand même gardé le fruit. Ce qui fait que quand il va réutiliser la langue... Ah, il est mort. Ah, il est mort, dommage. Ah, dommage. Donc ce qui fait que lorsqu'il va réutiliser la langue, en fait, le jeu va lui dire bah, t'avais un fruit, donc je vais te redonner le fruit. C'est ça. Et ça va lui changer sa couleur. Parce qu'en fait, pour rentrer dans le manège, avec le niveau avec Yoshi, il faut que la couleur de Yoshi soit orange, exactement. Et pas une autre couleur. Sauf que là, d'abord, il est violet. Ouais. Et en fait, il va... En fait, quand on est violé et qu'on tue ces monstres avec Yoshi, ça crée des blocs comme ça. C'est ça. Et ça nous permet de rentrer en dehors des limites du jeu sans déclencher la cutscene comme quoi on est rentré dans le parc. Surtout que comme on n'est pas rentré dans le parc, c'est vide. On va tomber. C'est ça. C'est pour ça qu'on a ces plateformes qui bougent quand on est avec Mario. Donc là, on est repassé orange, du coup, avec le fameux storage dont on parlait. Et alors, attention, là, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il prend cette plateforme, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas simplement. C'est parce qu'en fait, il y a beau avoir de la texture, mais en fait, c'est du vide puisque... Oui, parce qu'on n'a pas chargé. On n'est pas rentré dans le parc. Le jeu n'a pas chargé les textures. Et donc voilà, on rentre dans le secret. Qu'un seul test... Beaucoup de cycles sur ce... Alors, est-ce que ça va tester les grandes strates, là ? Oh là là, la salade tente ! Oh oui ! C'est le... Wouah ! Magnifique. Attention, c'est quand même pas tout à fait terminé, mais la partie la plus dure est finie. Alors que Noki, Noki, rentre dans le secret, lui... C'est un joueur risqué du côté de Torque Nine. Noki qui repasse en deuxième position alors que Pogo arrive dans le secret. Et Papatino qui est en train de faire le setup. À son tour. Voilà. Et ouais, c'est... C'est un très, très, très gros glitch qui... Voilà, si ça passe, ça fait gagner énormément de temps, évidemment. Donc là, maintenant, on a Antimario qui a un œuf de Yoshi dans la main. Grand bien, t'en passes. Pour l'instant, on va pas en avoir besoin, donc... Voilà. On doit finir d'abord le Parc Pina. Ouais, bien sûr. Mais là, du coup, on a totalement passé... On peut voir à gauche, là, il y a un soleil bleu. Et du coup, on a totalement passé le soleil numéro 5. 5, ouais, c'est ça, puisqu'on a fait le 6. Qui est, du coup, le soleil où on doit grimper et tuer... Ah oui. Il y a une espèce de... Le genre de tortue électrique qu'on avait vu justement avant dans le niveau des pièces rouges. C'est ça. C'est une des raisons aussi pourquoi on fait ce setup, parce que forcément, on gagne du temps là-dessus. Et donc, anti-Mario, on connaissait le principe. Voilà, il tombe très rapidement avec quelques coups de spray. Et du coup, Pina Park est terminé pour Torque Nine. Et c'est pas loin d'être le cas pour Noki Doki aussi, qui suit juste derrière, qui le colle... Noko est pas très loin aussi. Vraiment à rien. Ouais. Pour l'instant, c'est... C'est Papatineux qui est un petit peu plus en retard, mais j'ai confiance en lui. Je sais qu'il va rattraper et qu'il va gagner cette race. J'ai confiance. C'est ça. Donc là, du coup, Torque Nine va se diriger vers le port Rico. Et oui. Donc là, on l'a vu, on a fait... Il a fait un espèce de spin jump un peu bizarre. On l'a vu, il a glissé sur le canon. En fait, ça s'appelle un momentum speed jump. C'est-à-dire qu'on va profiter du fait qu'on est en tourbillon et on va glisser pour gagner vraiment de la vitesse. Et lorsqu'on va faire le speed jump, c'est vraiment le saut le plus haut, mais aussi le plus risqué, parce que forcément... Je sais qu'il va l'utiliser sur le shine numéro 4. Il y a un shine qui est extrêmement... Si, il arrive à le faire, mais... En fait, il va en faire deux. Il va aller très très vite avec ça. Vous verrez, ce sera très visuel. C'est ça. Sauf que là, pour l'instant, on va devoir faire le premier. Le premier, c'est un combat de boss. C'est ça. Contre le calamar. C'est ça. On va lui tirer le nez. Mais d'abord, la tentacule. C'est ça. On ne sait pas trop ce que c'est au début. Et puis là, il sort des containers. Incroyable. C'est un énorme bloops. C'est un énorme bloops. La particularité, c'est qu'il a de la peinture sur lui. Donc, mon dieu, comment je pourrais faire pour lui tirer le nez ? En fait, le seul moyen de pouvoir lui faire des dégâts, c'est qu'on lui tire le nez. C'est ça. En fait, on n'a pas besoin de s'enquiquiner à tirer les quatre tentacules. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait dans votre jeu chez vous, à la maison. Mais en fait, on peut directement sauter sur son nez et juste le tirer. Et d'ailleurs, la petite particularité, c'est que dès l'instant où on entend le bloops commencer à faire des petits bruits, on peut relâcher. Il me semble aussi que la texture de ses yeux change aussi. C'est les deux éléments. Et du coup, c'est là où vous pouvez relâcher parce que vous pouvez tirer à l'infini. Au bout d'un moment, le jeu vous dit stop, tu ne peux pas tirer indéfiniment sur son nez. Sauf que les runners, ils veulent vraiment lâcher à la frais. Ah oui, exactement. Et donc, on va pouvoir continuer. Celui-là, on ne va pas pouvoir trouver de moyen de vraiment skipper. Et là, je crois que c'est la course bloops, c'est ça ? C'est ça. Ah oui, ça va être très intéressant, la course bloops. Oui. On a un premier... Bloops entre guillemets. Oui, alors, on vous montre la première fois. Oui, oui, oui. J'allais en venir, justement. Il y a trois bloops. Chacun a une couleur différente. Alors, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est juste qu'ils ont des spécificités différentes. Sauf qu'en fait, vous les avez vus, mais vous allez les revoir après, mais on ne va jamais les utiliser. Donc, on ne va pas trop s'embêter à vous expliquer. On vous expliquera en temps voulu parce qu'il y a un soleil, on va vraiment devoir le faire. Mais voilà. Normalement, il faut les bloops pour aller jusqu'à... On suit les pièces. Mais voilà, on peut y arriver en faisant du waterslide et du jetpack et on a suffisamment de vitesse pour passer. Alors là, on va, en fait, finalement, ne pas du tout utiliser ces bloops. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'il part en waterslide ? Que fait-il ? Là, tu vas me faire croire qu'il va faire la course 500 bloops. En fait, si vous voulez, c'est un peu... Pour ceux qui connaissent éventuellement le speedrun de Mario Kart Wii, en fait, il y a des triggers un peu invisibles qui check bien pour voir si le joueur fait bien la course. Et en fait, si on connaît l'emplacement de ces triggers, on a juste à arriver à ces endroits-là et à revenir à la ligne d'arrivée et c'est suffisant pour choper le soleil, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, forcément... Pas besoin du Squid Game, ça fait plaisir. C'est surtout que le problème, c'est que si jamais on se loupe avec les bloops et qu'on se fait toucher, on perd une vie, on revient au début du niveau. On revient au monde et c'est une perte de temps, évidemment, compliqué. qui... On va les revoir, je vous promets. pas des repos. On va devoir les utiliser. Oui, pas de souci. On le réutilisera juste après pour les Red Coins. C'est ça. Pour les pièces rouges. Sauf que d'abord, c'est l'épisodio 3. Et c'est... Ah oui, c'est ici qu'il va réutiliser le Spin Jump. On va voir s'il va réussir à le caler. Donc voilà. On va préparer en tournant sur nous-mêmes comme ça. Et on va utiliser des angles. Voilà. Le premier qui nous fait partir tellement loin. Et le deuxième, on n'a pas vraiment besoin. Mais voilà. C'est ce qui nous permet de passer complètement outre. Parce que normalement, c'est pareil. C'est très visuel. On a besoin de la catabus pour pouvoir passer, pouvoir se propulser, etc. Mais non, que nenni. On n'en a pas besoin. Nous sommes des speedrunners. On a besoin de sauvage rapidement. Ça fait déjà 45 minutes. Là, ça passe. On note aussi qu'entre chaque niveau, on voit Anti-Mario qui porte un gros œuf de Yoshi. Ouais. On y reviendra plus tard, bien sûr. Par la suite. On verra. On verra pour l'instant. Pas de divulgation. Alors que ça passe du côté de Pogo aussi. En train de tester. Ah, le fameux Rick et 4. C'est bon. J'ai peur que ça ne passait pas. Ok, c'est passé. C'était une autre méthode, mais c'est passé. C'était une autre méthode, mais c'est passé. C'est ça. C'est Pacino qui est troisième et Pogonateur quatrième. Ah ! Petite erreur de la part de Torknack qui est partie trop vite. Et donc, du coup, il n'a pas pu reprendre la plateforme. C'est pas grave. Petite backup de Wall Jump pour aller sur ce secret-là, qui est un des pires. Oui, oui, oui. En casu, c'est... Il y a de grandes chances que vous en ayez pleuré. C'est très, très difficile. Ça a trop automatisé pas mal d'enfance. Sauf qu'il y a pas mal de cycles, et on va voir qu'ils vont faire un gros skip avec un gros jump. Ici, notamment. Ok, ça passe. Attention, tout de même, c'est pas terminé du tout. Ça peut clairement troll sur la fin. Pour l'instant, ça se passe très, très bien. Ouais, donc là, on voit qu'il fait des grands sauts avec des gros plongeons. En fait, c'est parce qu'il fait un spin jump et immédiatement, il fait un plongeon. Donc, c'est pour ça qu'il a autant de... Et voilà, ça passe. Impeccable. Bravo, bravo. On a un cantorque qui défend son statut de favori. Ah, c'est pas pour rien que je mettais ma pièce. Ouais, 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 je vois, je comprends. Ça a joué la sécurité. Ça a joué la petite cote. Le choix de la sécurité. Mais j'y crois toujours, j'y crois toujours. Shinegate. On va voir comment ça se passe du côté des deux autres runners. Ils sont juste derrière. Ça se passe bien. Et voilà, Pogo, ça se passe. Michael. Bravo. Noki Doki est en passe de terminé. Voilà. Nickel aussi. Bravo. Et Papacino qui n'est pas si loin de ça. Non mais vraiment, mine de rien, c'est très très serré. Là, entre le... Comment dire... Le temps de différence entre le premier et le dernier, je pense que c'est... Allez, une minute même pas. À peine, à peine. Ah là là. N'importe qui peut remonter. Il s'est fait troll. Il s'est fait troll. Il y a des problèmes comme ça du côté de Tornay. Alors qu'il s'est passé effectivement du côté de Papacino. Bien joué. Et tant qu'il s'est fait troll par un bloops. Donc il va devoir faire le chemin d'une autre manière. Ce qui va permettre... Ouais, c'est ça. C'est le refight contre le Bouloops. Oui. Parce qu'ils aiment bien revenir deux fois les boss dans ce jeu. Ouais, ouais. On recycle, hein. On recycle bien sûr. Sauf que c'est toujours pareil. C'est... Voilà... On attend. Il va nous refaire la deuxième phase en mettant de l'encre partout. Mais bon... Mais euh... Ouais, ouais, ouais. Après, il va y avoir des boss un peu plus extravagants. Après, je sais pas si nos amis les runners aiment bien le boss de Langui, mais... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On commence à parler. On commence à mal parler. On commence à mal parler. Moyen chaud, moyen chaud. Ouais, moyen chaud. Ah là là. Sponsorisé par Oral B, bien sûr. On verra ça après. Ça se termine tranquillement du côté de Pogo, voilà, qui vient de vaincre. Alors pas moyen de skipper la cinématique, malheureusement, de la chute qui dure une éternité. Mais bon... Ouais, pas de grandes difficultés. Ça peut arriver quand même de mal choper le cycle du calamar et de mal attraper son nez et ensuite le cycle est ruiné, mais ça a l'air de quand même bien se passer dans l'ensemble. Ça va, ça va, ça va. Je n'ai absolument plus suivi le décompte. C'est lequel ? C'est le sixième. Ah oui, ça va être les fameux red coins. Ça va être fameux. On va enfin voir les calamars. Mais pour de vrai, cette fois-ci, ce n'est pas un prank. C'est ça. Donc là, on en a six. Mais bon, il y en a deux de chaque couleur. En fait, ils ont la même vitesse. C'est juste que c'est au niveau de la maniabilité, notamment, que ça va changer. C'est ça. Le vert est le plus maniable, je crois. C'est ça. Ils ont la même vitesse de… C'est d'ailleurs aussi la meilleure couleur, bien sûr. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais voilà, ils ont la même vitesse de pointe. C'est juste que c'est au niveau de l'accélération, forcément. Et de la maniabilité. Attention là, parce que si on se prend n'importe quel mur avec le stick poussé… Ouh, il a raté la pièce rouge ! C'est la deuxième qui loupe malheureusement du côté torque qui va devoir faire un… Parce qu'en fait, là, si on se prend n'importe quel mur à cette vitesse, on meurt immédiatement. On est obligé de recommencer le niveau. C'est ça. Sauf que là, voilà, il va jouer un peu safe. On voit qu'il ralentit. C'est parce qu'il reste en neutral sur son joystick. Et en fait, si on ne touche pas à son joystick et qu'on se prend un mur, on ne va pas mourir. Oui, il a bien froulé. Ouais, ouais, vous l'avez… C'est pour ça, on voit qu'il ralentissait un petit peu. Alors que voilà, Pogo, on a profité pour attraper son retard. Ah oui, Pogo qui a… Wouah, oui, ils sont 5 pros là ! Ils vont être quasiment à la frame. Sauf que Pogo passe par l'autre côté. Wouah ! Bah lui, il a pris le chemin normal. Il n'a pas fait d'erreur. Donc c'est pour ça qu'il en a profité pour attraper un petit peu. Alors qu'il y a Noki Doki qui arrive aussi… Ah non, non, c'est très 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 serré. L'arrêt, c'est exceptionnel. Même pas 20 secondes de retard. C'est impressionnant. Mais même pour Papacino, il a beau être quatrième, là… Il est à peine… Il y a d'autres moyens. Il aura d'autres moyens pour attraper son retard. Il n'a rien. Il y a moins d'une minute. Ouais, j'ai compté tout à l'heure à peu près. Il y avait environ 45-50 secondes. Ah non, c'est rien. Là, ça va se jouer sur les derniers royaumes. C'est ça. Tout peut arriver. Anti-Mario qui lui aussi va se faire vaporiser. Voilà, le fameux niveau 7. Pas de plus. Hop, il a glissé. Voilà, il est tombé. Ah, le pont. Impressionnant. Un bon anti-Mario ici, il reste sur cet escalier. Bah, il vaut mieux parce qu'en fait… Parce qu'après, il part en haut et c'est une galère. Il va sur les échafaudages et essayer d'aller le chercher. C'est horrible, c'est vrai. Surtout qu'il y a les bloops et tout qui nous ont mis. Qui nous ont kiki. Non, non. Vaut mieux qu'ils restent là. Et du coup, Port Rico qui est terminé pour nos amis. C'est ça. Tork9, Pogo et aussi Noki et Papacino dans un instant. C'est ça, c'est ça. Et donc, bah du coup, on va pouvoir se diriger vers les Colin Bianco parce qu'on n'a pas terminé les Colin Bianco quand même. Depuis tout à l'heure… Oui, c'est vrai. On avait un peu abandonné. Ouais, c'est ça. Bah on avait d'autres choses à faire. Oui, oui. On les a laissés un petit peu à la pluie. On les a sauvés le monde, on les a sauvés Peach. C'est ça. On a encore deux soleils à récupérer. Donc le soleil numéro 6 qui est un secret. Et on voit cette eau un peu bizarre, polluée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dessus. Ça nous fait des dégâts. C'est ça. Là, le but va juste être de watersline un maximum et d'essayer d'arriver jusqu'à la zone secrète qui est derrière la grande tour où on avait affronté la fleur piranha. Il est légèrement caché, mais bon voilà. Le jeu vous le montra de toute façon. Là où il faut aller, je le prends un peu par la main. Ça passe. Après Pogo, lui, il va pouvoir aussi y aller tranquillement. Attention, attention. Pour l'instant, Pogo est bien. Il est revenu. Pogo est repassé premier. On n'a même pas 15 secondes. Il y a encore une fois un niveau jetless. J'aime beaucoup ces niveaux. C'est très visuel, très impressionnant. Celui-là, il cyclique en plus. Il y a énormément de cycles là. Ils vont encore faire des petits sauts un peu… Dommage, Pogo qui est tombé, qui a raté le saut, que Torknight vient de réussir justement. Donc là, du coup, il va perdre énormément de temps. Mais il semble qu'une fois qu'on est dans un niveau jet, on revient au niveau jet. Exactement. Jetless, pardon. Contrairement au niveau dans l'extérieur où vraiment on est expulsé carrément du monde. Le truc préféré des speedrunners, ces espèces de plateformes qui bougent, on ne peut pas vraiment gagner de temps, juste d'attendre. Jusqu'au moment où on va pouvoir faire un spin jump, voilà, on a suffisamment de hauteur, ça passe. Et donc là, il ne faut pas se louper. Des très beaux spin jump dans des plongeons. Bravo. Du coup, Tor qui reprend l'avantage là-dessus. Bravo. Tor qui reprend l'avantage. On a Okidoki qui reprend bien. Et encore Pogo qui chute. Oh non. C'est la pire, ça va. Aïe, aïe, aïe. En plus, tu étais tout en haut. Du coup, le temps que tu meurs. Je crois que Papatineau aussi est tombé. Aïe, aïe, aïe. Pogonateur qui meurt deux fois sur ce niveau. Oh là. Oh là là. Rien de rédhibitoire, mais c'est juste qu'on va perdre beaucoup de temps. On va devoir faire des spin jump pour pouvoir remonter. C'est passé. Mais en attendant, Tor qui a son boulevard. Il va pouvoir gagner en même temps. Parce que là, c'est anti-Mario. Enfin, je dis, il y a son boulevard. Il y a Nuki Duki qui est quand même toujours derrière. Voilà. Une quinzaine, vingtaine de secondes de retard. Donc là, c'est pareil. Oh, joli, magnifique. Très, très belle. Il a refait la même technique pour les Pianta. Avec le Wave. Je ne savais même pas que c'était possible de l'attraper aussi vite. On peut le one-shot carrément même. Là, je ne l'ai pas complètement one-shot. Non, ben non. Aïe, 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 Pogo qui craque. T'es en train de dire que t'as un peu raté, c'est ça ? Ouais. Si vous pouvez publier qu'un peu de soutien pour Pogo qui galère. Allez, on peut l'emplager. Allez, 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 allez. Même dans le chat, allez-y. Parce que là, ouais, c'est un peu compliqué. Papatineau qui passe. Pogo. Et donc là, on va récupérer enfin l'œuf de Yoshi que Anti-Mario s'amusait avant. Et il demande toujours des bananes. Ça tombe bien, il y a des bananes à côté. Voilà, bonjour. Vous avez vu Yoshi ? On prend le fruit et on arrête. Et on arrête. Et voilà, Yoshi, c'est terminé. C'est ça. Yoshi était nécessaire pour rentrer dans ce monde. On peut applaudir Yoshi qui nous aura bien aidés. Parce que sans Yoshi, on ne rentre même pas dans le monde. Non, on ne peut pas. Parce qu'il y a le gros ananas qui bloque et du coup, problématique. Et là, l'hôtel Delfino. Bravo Pogo. La plage sirena du coup, c'est ce qu'on appelle. Qui, pareil, on a l'hôtel qui bête là. Mais bizarrement, on ne sait pas pourquoi, il y a de la peinture électrique cette fois-ci. C'est-à-dire que si on marche dessus, tout à l'heure on avait de la peinture de lave, maintenant c'est de la peinture électrique. Sauf qu'il ne va pas y avoir que de la peinture électrique. On a cette espèce de Raymanta des Enfers. Si on la voit, elle est énorme. Qui a traumatisé beaucoup d'enfance une fois plus. Oui, c'est ça. Parce que la particularité, c'est qu'on va devoir l'attaquer en l'arrosant. Sauf que quand elle prend suffisamment de dégâts, elle va se séparer en deux. Puis en deux. Puis en deux. Puis en deux. Puis en deux. Et encore en deux. Voilà, jusqu'à avoir un certain nombre. Et si le début, les Raymanta nous écrivent. Et elles mettent des dégâts aussi. Oui, elles nous mettent des dégâts, forcément. Et elles remplissent toute la zone de peinture électrique. Donc du coup, avec le Water Spray, c'est un peu plus facile. Si on connait cette méthode, ce n'est pas quelque chose qu'on est censé savoir faire en casiole. Donc là, clairement, avec le Water Spray, ça répartit vraiment l'eau à plein d'endroits en même temps. Là, j'ai l'impression que Torc9 s'en sort vraiment déjà bien. Parce que quand on voit que les Raymanta deviennent violettes, ça veut dire qu'il ne reste que les formes les plus petites d'entre elles. Et elles sont plus agressives vis-à-vis de Mario. Parce qu'avant, elles nous esquivaient. Et maintenant, elles viennent plus vers nous. J'ai l'impression que Torc9 les gère plutôt pas mal. Et on entend le bruit à chaque fois quand on les vint. Voilà, c'est terminé ! C'est vraiment très très rapide. Il faut aussi penser à, de temps en temps, régénérer sa quantité d'eau. Parce qu'avec des sprays, ça consomme énormément d'eau. Et très très rapidement, on tombe à sec en fait. Si vous voulez essayer pour voir. Mais voilà, vous pouvez juste regarder les écrans des joueurs. De voir juste le jerrycan qui descend petit à petit. Tout à fait, en bas à droite. C'est une dinguerie comment ça consomme énormément. Mais par contre, voilà. C'est la technique la plus efficace pour marteler ses raies. Et donc, ça s'est très bien passé pour Torc qui prend un très bel avantage. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises sur le reste de ce monde. Il va y avoir pas mal de petits glitchs vraiment très très visuels et très très intéressants à voir. On va voir à quelle vitesse les runners vont réussir à les passer. Peut-être que ça va être l'occasion pour ceux qui sont plus derrière de remonter Torc9. On va voir, tout est possible. Pour l'instant, c'est parti. En tout cas pour l'arrêt pour Pogo qui a pris beaucoup de retard là. Okidoki qui vient de terminer du coup l'arrêt à l'instant. Patineau, je crois qu'il a terminé aussi. Ouais. Ça c'est bon. Et donc maintenant qu'il y a l'hôtel, on va pouvoir rentrer dedans. Et à chaque fois, on a le directeur de l'hôtel en disant « J'ai des problèmes, est-ce que tu pourrais venir m'aider s'il te plaît ? » « Il y a des fantômes là, je sais pas trop ce qu'il fout de là. » Il profite de Mario, clairement. Il sait qu'il a été en prison. Donc là, on a fait une série de spinjumps pour escalader le mur. Avec des walljumps aussi. Parce que normalement, on est censé arroser les bouts roses et en fait, ils se transforment en plateforme. Sauf que nous, on est des speedrunners. On préfère faire des sauts-mureaux, des walljumps dans le jargon. Ouais, des wallspinjumps derrière aussi. Oh la 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 ! Chut ! Attention Philippe, le parapet. Aïe, 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 aïe. C'est tombé. Heureusement, il est mort plus ou moins au début du niveau de jetless. Donc il perd pas tant de temps que ça. Mais ça reste quand même bien 20-30 secondes, je pense. Là ici, petit micro-opti, il va mettre des spins walljumps pour ne pas avoir à remettre les pieds sur le sol et pouvoir directement ré-enchaîner un autre walljump. Ouais, on décolle plus haut. C'est ça. Frapper les blocs juste au-dessus. Faire attention avec ces blocs de sable. Parce que je sais pas si toi ça t'es déjà arrivé, mais les blocs de sable, quand ils s'écroulent, ils peuvent te manger ton input de saut. Oui. Oui, oui, oui. Très souvent, je crois que je suis mort sur le dernier bloc de sable juste ici. Et ça passe. Bien joué, bien joué. Et je pense que beaucoup de gens ont été traumatisés en disant ça. J'ai eu peur de dix, là, j'ai eu peur. Ah, je vais sauter quand je suis sur la plateforme de sable. Et la plateforme de sable, en fait, tout simplement, elle a dit non. Elle a dit non. Noki qui est sur le... Oh là là. Papacino qui vient de tomber sur le niveau de jetless à son tour. Noki Doki qui est sur le... Aïe, 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 aïe. Meurtrier. Meurtrier à le niveau. Dommage. Ouais, parce qu'en fait, ils essayent de profiter de la vitesse de la plateforme qui bouge pour faire un spin jump et aller un peu plus loin. Et c'est difficile à bien input, les spin jump. On refait un momentum spin jump justement pour glisser, gagner de la vitesse, pour pouvoir partir encore plus loin. Sauf que c'est dangereux parce qu'on va très vite et il faut avoir une bonne exécution. C'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout d'une heure, peut-être que les réflexes commencent à devenir un petit peu plus compliqués. Ouais. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a fait dans la plage de Gelato ? Eh bien, on va reclipper dans un mur grâce à un fruit. Voilà, c'est nos amis les frics. N'hésitez pas à manger 5 fruits et légumes par jour. Puisque grâce à cette banane, on passe dans le mur en fait. Oui, totalement. Avec un bon angle et un bon positionnement. Forcément, voilà, on jette le fruit en même temps qu'on veut clipper à travers le mur. Et donc du coup, on se fait éjecter. C'est ça, la hitbox du fruit va pousser celle de Mario dans le mur. Exactement. C'est un peu ce qui s'est passé à Gelato aussi. Allez, ça a l'air d'être passé pour les autres. Il y a Pogo qui est encore sur le secret. Ça commence à devenir un très gros retard. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut se remonter avec une RNG correcte. Je ne sais pas. Il reste le Roi Bou. Oui, c'est clair que le Roi Bou, ce qu'on va voir juste après, c'est le moment le plus aléatoire de la run. C'est lui qui choisit. On a beau être des speedrunners, on va totalement subir son sort. Mais d'abord, on va faire encore un niveau de jetless. J'ai une question à Noki Doki. Est-ce que tu vas tenter ce que tu m'as expliqué ou pas ? Évidemment. Parce qu'en fait, le Roi Bou, déjà, il faut y aller. On fait une petite technique. Déjà, on ne fait pas les mini-jeux parce que ça fait perdre du temps. C'est après le Roi Bou, je crois. Et en fait, voilà, c'est le secret. C'est vrai qu'on a un petit peu un petit peu. Si vous passez sur le dessus de l'arche, il n'y a juste pas de texture et vous pouvez passer si vous vous attrapez avec un saut. Parfait. Voilà, donc là encore une fois, on va profiter de la vitesse du bloc pour pouvoir aller super vite avec un Spin Jump. Beaucoup de sauts avec des plongeons pour enchaîner, là aussi. Ne t'inquiétez pas, ne t'inquiétez pas. Voilà, c'est normal, c'est métricieux. Le pas est solide. Il est fort, il est fort. Plague de pied sécurité et il a réussi son super momentum Spin Jump. Bravo. On vient de passer la barre dès une heure. Ouais. Ça s'est passé vite. Ça s'est passé très très vite. Moi, je me régale là, il y a quatre heures exceptionnelles. Et vous, vous en profitez aussi ou pas ? Vous voulez qu'ils recommencent après ? Non, peut-être pas. Il y a d'autres runs qui les intéressent aussi. Pourquoi pas ? Je comprends, je comprends. Alors qu'on va continuer sur la suite pour l'instant. C'est toujours l'hôtel, donc ça va être là, le Roi Bou, il me semble ? Ouais, c'est là, juste ici. C'est ça. Alors, dites-moi si je me trompe, mais je crois que le meilleur pattern possible pour le Roi Bou, c'est... Fruits, attaques, fruits, attaques, fruits ? C'est ça. Ok. Mais il y a une technique, Noki Doki... Ah oui, non, mais du coup pas si Noki fait ce qu'il va faire. Ah, il va tenter, il va tenter, il va tenter. Mais moi, je ne suis pas au courant de ce que... Oh, dommage pour Papatino qui a voulu tenter le wall jump pour essayer de se remettre. Ce n'est pas passé. En gros, vous voyez, nous sommes sur cette roulette et il y a un Roi Bou qui nous attend. Alors que ça passe effectivement pour Noki Doki. Bien, je vais manger. Et en fait, le Roi Bou, voilà, il a une roulette qui va donc nous permettre de donner soit des fruits, soit autre chose. Bon, le premier pattern, c'est des fruits. Ouais. Là, c'est cool. En sachant qu'il faut d'abord lui jeter un fruit aléatoire. Pimenté. Le piment et ensuite autre chose. On va le mettre au durian parce que c'est le seul qui peut chuter. Voilà, seconde poteau bavard, ça passe. On profite. Exactement. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on n'aura pas de pattern de fruits. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de limiter, enfin gagner du temps concernant cette pattern d'attaque où il va nous balancer des ennemis. Voilà. Donc là, on se jette dessus. Sauf que Noki Doki va essayer de se mettre vraiment tout en dessous pour vraiment complètement annuler et faire en sorte que ça peut arriver d'avoir un pattern de fruits supplémentaire. Ah ouais, donc là, en fait, à chaque fois qu'il va aller sous le Rabu, ça va annuler la roulette qu'il est en train de faire ou même l'attaque qui a déjà été commencée. Tu confirmes de qui ? Mais tu peux avoir un pattern de fruits en dessous. Ouais, on peut. Il y a une chance sur 64. Il y a une chance sur 64. Ah wow ! Donc on va voir là si vraiment... Un stack de chance. Sachant qu'il doit le faire trois fois. Donc c'est une chance sur 4000. C'est Mario. Une chance sur 4000, c'est l'équivalent d'un shiny dans Pokémon, je vous rappelle. D'avoir les trois patterns... Est-ce qu'on va avoir le Ho-Ho Shiny ? Attention. Allez, c'est parti. On va regarder du côté de Noki à droite, évidemment. Donc alors que là, Torque... Ouais, on croit que Torque n'a pas beaucoup de chance, il y a eu plusieurs attaques d'affilée. Donc là, forcément, on fera le fruit. Oh, enfin ! Voilà. Et donc il va pouvoir en terminer. Donc nous allons attendre de voir... Adieu les fruits, bien sûr. Ouais. Donc ça s'est très bien passé. Oh, il a shooté le Durian ! C'est incroyable. C'est... C'est... Un missile ! Un silmi, si je puis me permettre. C'est précis. C'est... C'est dans la Lulu. Allez, on va voir si... Du côté de Noki Doki, est-ce qu'il va le tenter ? Un sur trois. Un sur trois, malheureusement. Tant pis. Ça arrive. On l'a dit, il y a une chance sur 64 pour que... Au lieu d'avoir un pattern d'attaque, c'est un pattern de fruits. On va voir si les autres, pour l'instant, peuvent en profiter aussi. Et euh... Ils sont tous sur RoiBou, là. Ils sont tous sur RoiBou. Il va nous permettre d'annoncer le prochain sign, qui est le nettoyage de l'île. Parce que c'est encore de la peinture électrique. Ouais, d'ailleurs, fun fact sur ce niveau du nettoyage. Sur certaines... Alors, pas sur la version. Il me semble que c'est pas possible sur la version sur laquelle ils sont en train de jouer actuellement. Mais je crois que sur des versions... Comment ? Comment ? Tu veux parler de la peinture invisible ? Non, en fait, c'est peut-être ça, mais j'avais déjà vu qu'en nettoyant juste une petite partie de cette grande surface à nettoyer, le jeu considère que vous avez tout nettoyé, alors que vous n'avez même pas nettoyé 5% de tout ce que vous aviez à faire. Je crois que c'est possible que sur émulateur, enfin c'est... Ah oui. Moi, je sais que sur la version japonaise... Et c'est possible sur 3D All-Star aussi, je crois. Ça m'était déjà arrivé justement. Il y a de la peinture invisible, c'est-à-dire que pour vous, vous avez tout nettoyé, mais il y a une petite partie qui est invisible que vous n'avez pas nettoyé pour le jeu. Et du coup, vous voyez le timer qui continue à défiler alors que pour vous, vous avez tout nettoyé, quoi. Alors, j'ai même pas vu ce qui s'est passé pour toi, Noki, du coup. Non, je l'ai pas vu. Ah, dommage. Ah, pas de Shiny pour vous ce soir. Pas de Shiny, donc pas de moyen de récupérer du temps. Dommage. Donc là, ça se termine pour Pogo aussi. Et donc là, on va arriver donc au 7ème ? Ouais, Torknag qui va déjà... Il n'a plus qu'à annihiler Anti-Mario à nouveau dans ce monde. Puisqu'encore une fois, le but pour débloquer la dernière zone du jeu qui va nous permettre de finir le jeu, eh bien, il suffit juste de terminer en Anti-Mario dans tous les mondes. Sauf qu'il est à l'hôtel. Il a pris sa petite... Sa petite chambre. Enfin, quoique il a pas payé, donc du coup, voilà, le directeur, il a dit Tu peux me dégager, s'il te plaît ? Tu peux m'aider pour la cinquantième fois, s'il te plaît, Mario ? C'est bon, quoi. Mario se fait un peu exploiter. Je me rappelle un peu des histoires de certains runners de Speed Don, avec un certain hôtel qu'on ne citera pas. Et donc du coup, c'est fini, Sirena. Pour Torknag, ça va pas tarder pour les autres runners qui, eux, sont visiblement tous les trois sur nettoyage. C'est ça, c'est ça. Et donc, on va arriver au dernier niveau ? Ouais, Noki Bay. Bay de Noki. Le pire. Comment ? Le pire niveau. Le pire niveau, bah, avec justement le boss, le fameux boss un peu coussi-coussa. Non, non, mais les pires shine, les pires pièces bleues, la pire musique. Ah ouais, non, moi je trouve que c'est vraiment le boss, quoi. Après, je pense qu'eux, ils savent bien le gérer, mais en tant que débutants, c'est tellement un enfer. Non, 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 mais c'est l'étant. Y a rien qui va sur ce niveau, je sais pas. Moi, j'aime bien l'ambiance, en vrai. Je peux pas lui trouver une seule qualité. Je peux pas lui trouver une seule qualité. Donc là, ils vont faire pas mal de spinjumps et de triplejumps, avec des walljumps, voilà, beaucoup de jumps. Pour arriver le plus rapidement possible tout en haut, on va trouver un tank. Sauf que cette fois-ci, on va pas pouvoir rentrer dans ce tank comme on l'avait fait dans Pinapark. On va bel et bien lui envoyer des bombes. Voilà, c'est très clean. Waouh, c'est très visuel. Voilà, on va dire que c'est des bombes qu'on doit arroser d'abord avant de pouvoir les jeter. C'est ça. Sinon, on peut pas les attraper. Trois coups et c'est terminé. J'imagine qu'il a un peu temporisé les attaques de manière à ne pas annuler l'animation de l'atome qui balance une autre bombe. C'est ça, c'est ça. Donc on a ce bouchon qui va sauter. Alors que ça se termine du côté Noki Doki et Papatinho qui sont au coude à coude tous les deux pour avoir terminé la plage Irena. Ça marche. On n'y est pas encore sur le time, rassurez-vous Régi. On a dit que c'est le dernier niveau mais c'est pas encore la fin du jeu. Oui, il reste tout un monde et il reste encore un niveau final après. Voilà, voilà. D'ailleurs aussi, on peut noter aussi qu'entre chaque niveau, alors il spam vraiment très très vite donc s'il faut on n'a même pas le temps de le voir. Mais en fait, il y a un prompt qui leur demande est-ce que vous voulez sauvegarder ? Et à chaque fois, ils vont dire ne pas sauvegarder et continuer, ça va leur faire gagner un petit peu de temps. Ah si, ils ont une carte mémoire. Non, ça nous demande rien, on a juste à spam. Comme ils n'ont pas inséré de carte mémoire, le jeu te dit pas de carte mémoire. Ah, vu qu'ils n'avaient pas de carte mémoire, ça demande pas. En fait, au lieu d'avoir deux textbox, tu n'en as qu'une qui te dit que tu n'as pas de carte mémoire donc tu ne peux pas se garder. Ce qui fait que là, s'il y a eu une coupure d'électricité ou quoi, ils ont tout perdu. Si ils font Game Over, je ne sais plus exactement avec combien de vies on commence, mais s'ils font Game Over, ils recommencent au tout début. Littéralement, donc attention à ne pas mourir trop. On va clipper à travers le mur grâce au trampoline, en fait quand on l'arrose... Cette box devient plus grande et nous permet de pousser Mario dans le mur. Normal. Et de plonger directement. Très pratique ce trampoline. Très très pratique. On profite des collisions du jeu un peu douteuses. On abuse et on abuse. Je suis entré dans Cyrena. J'ai vu. On peut applaudir du coup, c'est ça ? Non, on peut pleurer. Pogo qui est en train de pleurer. Ça risque qu'il s'est terminé malheureusement. Ça va être compliqué maintenant d'aller rattraper. Quoique. On n'est pas à l'abri. Quoique. On n'est pas à l'abri. Franchement, sur le tout dernier niveau, le fameux mon connard de virus, en théorie, ça peut remonter. On ne s'est pas concerté avant d'en parler de ça. Bref. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc là, on va rentrer dans cette bouteille. Qui nous fait rapetissir. Il nous rappelle très Mario 64. Encore les red coins dans la petite bouteille. Mario de miniature. Et donc, pour vraiment bien se déplacer, on met la caméra épaule. Pour pouvoir tourner plus efficacement parce que c'est plus rapide tout simplement. Ça ne nous fait pas gagner de vitesse. Mais en fait, la vitesse où la caméra tourne est beaucoup plus rapide avec la caméra épaule. Et forcément, c'est beaucoup plus pratique pour ce type. C'est ça, oui. C'est très très dur de tourner si vous n'êtes pas en vue à la première personne sous l'eau. C'est ça. C'est-à-dire que l'inertie sous l'eau, bon, elle est ce qu'elle est. C'est un niveau aquatique. Ouais, non, c'est... Quand on achète une plateforme au niveau aquatique, on sait ce que c'est. Surtout qu'on ne peut même pas faire de sauts au rodéo pour arriver plus rapidement. Ah non, on peut rien faire. On est obligé de se laisser tomber. C'est pas très très bien design. C'est n'importe quoi. Mais heureusement, ils sont habiles. Alors, ça se termine. Enfin, là, on arrive du côté Noki Doki et deux Papacino. Ils ont un champ de retard. Ils ont un champ de retard. Je crois que Noki Doki est deuxième. Papacino... Troisième. Troisième. Juste derrière. Et Pogonateur a un soleil de retard. Ouais. Non, on a là deux, Pogo. Deux ? Ah bah oui, ouais. Et Noki Doki et Papacino en ont un. Bonne avance. Ah, la fameuse. La fameuse Anguille Oral-B. On va devoir lui brosser les dents. Parce que... Et là... En fait, c'est une hantise. Pourquoi ? Parce que vous avez toute cette phase de descente où on ne peut malheureusement pas faire grand-chose, si ce n'est attendre. Alors... On peut save quelques frames si on fait ça en boucle. Ouais. Ah ouais ? Ça, c'est vraiment rien. C'est vraiment quelques frames. C'est ta seule lit. Ouais, c'est... Ouais, là, comme on disait, on est obligé de se laisser tomber. On ne peut pas... On ne peut pas faire grand-chose à part faire des mini-sprits pour gagner quelques frames, comme il disait. Et donc là, du coup, le but va être de laver les dents de l'anguille. Mais plus précisément, de se concentrer sur les dents qui ne vont pas se... Comment dire ? Partir de la bouche une fois qu'on les nettoie. Parce qu'en fait, il y a des dents qui vont partir de la bouche une fois qu'on les nettoie. Et si on lave ses dents-là en priorité, bah en fait, l'anguille, elle va redescendre, remonter, redescendre, remonter, et ça va perdre énormément de temps. C'est ça. Autant plus qu'on va essayer de choper un timing très précis. Là, il prend un dégât exprès, je crois. C'est ça. En fait, on va essayer de choper un timing bien précis parce qu'on veut se faire toucher au moment où on va nettoyer la dernière dent. C'est ça. Il va avoir pour effet d'annuler la cinématique où on voit l'anguille qui redescend. Voilà. C'est réussi. C'est réussi. En fait, normalement, on doit attendre cette cinématique où l'anguille tombe tout doucement. Là, du coup, on peut jouer pendant la cinématique. C'est pas terminé parce qu'il y a la deuxième cinématique du soleil qui arrive et qui met très très longtemps. Non, ça gagne pas mal de temps. Je ne vais pas dire exactement. On en profite de pouvoir se positionner pour pouvoir aller directement à la chute du soleil. Et ça, c'est... Ouais, parce que pendant la cinématique, Mario ne tombe pas, normalement. C'est surtout qu'en fait, quand il y a la cinématique du soleil, Mario respawn dans un endroit très précis. Ouais, ouais. Très très loin. Donc, on veut pas. On veut vraiment pas. Donc, voilà. C'est bien passé pour Thor. Shine get. Il ne reste plus beaucoup. Ça y est, c'est les trois dernières. Ouais, ouais, ouais. 5, le 6, le 7. Attention quand même, parce que... Bon, là, piantissimo... Attention, piantissimo ! Attention ! Je pense que c'est le plus gros run killer de la run, là. Attention, préparez-vous. J'espère que tout le monde est bien accroché. J'ai l'impression que le propre run killer de Thor, c'est Thor lui-même. C'est possible. Voilà. On vous montre la ligne d'arrivée. Vous pouvez y aller. Les runners qui sont tous sur l'anguille. Ouais. Et Pogonateur qui a rattrapé, quand même, j'ai l'impression. Non, c'est juste que le shine est long, en vrai. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais. Là, t'es tout en haut, en fait. Ouais. Mais euh... Attention ! Attendez, on rigolait, mais... Je rigole si il perd. Non, 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 quand même pas. Non, il peut pas perdre. Il peut pas perdre. Impossible. Non mais... On sait jamais ! On sait jamais ! Non, il peut pas perdre. Bravo. Ah merde. Il est où ? Ah non, il est vraiment très très long ! Franchement, vous croyez vraiment qu'il allait perdre, là ? Non, c'est pas possible. Non, on a vraiment le temps de se faire trois cafés, là. Il fait que la nage petit-shirt. Qu'est-ce que tu veux essayer ? Il ne sait même pas nager le crawl. Ah bah non ! Qu'est-ce que tu veux qu'il voit avec son masque, là ? Ouais. Il va pas avoir grand-chose, hein. Ah non, c'est pas le meilleur des Spironeurs. Et donc, ouais, ça se termine tranquillement pour euh... Voilà. L'anguille qui vient de se terminer pour Nookidoki. Ouais, attention au soleil que... Ah bah sinon, là, qui est devant, là, qui est... Ça s'est bien passé ? J'ai pas vu. J'ai loupé le cutscene-scape, donc euh... Ah, oui, d'accord. Kik a loupé le cutscene-scape, ce qui fait qu'il a dû se taper, effectivement, la très très longue cinématique. Dommage. J'allais dire attention au niveau que Torque9 va faire, va entamer. Alors, pour l'instant, il est un peu à l'extérieur, mais là, il va grimper jusqu'à arriver au niveau secret sans jet. Et euh... Bah, faut faire attention, parce qu'en vrai, ce niveau de jet, il peut clairement te faire tomber, surtout sur la fin. Il y a pas mal de fourberie. Euh... Et bon, alors, s'il meurt, il va revenir au début du niveau, mais euh... Attention quand même, quoi. Ouais. Ça va être très dangereux. Mais c'est le dernier. C'est le dernier secret. Donc forcément, c'est le... Après ça, c'est juste anti-Mario et la fin. C'est ça. On a beaucoup de triple jumps, spins... Voilà, c'est prise de risque maximale. Il y a énormément de cycles. Ça joue avec les cycles aussi, là. On a l'impression qu'il monte un bloc vertical. On l'a rattrapé mal, peut-être ? Presque ! On y a cru, on y a cru ! Oh là 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 là... À la charge rodéo, j'avais encore d'espoir. Il a encore un shine d'avance, donc voilà, il peut... Il peut se le permettre, mais encore une fois, rien n'est joué. Il faut pas qu'il retombe une deuxième fois, là, parce que sinon, Papacino peut revenir... Ouah ! Sur la tranche ! Ça, c'est juste flex. Ça, je reconnais. Allez, on se concentre. Ouh là 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 ! Attention, Torque ! Attention ! Ok. Allez, on recommence. On va jouer safe. Voilà, voilà. En détente, on souffle. Un backflip, tranquille. On se repositionne. Voilà. Oh là là. Oh, incroyable. Le petit sordéo pour temporiser le temps que la plateforme tourne. Et c'est bien joué ! Et c'est passé ! Pendant que Papacino qui rentre dans le secret à son tour... Alors peut-être. Alors peut-être. S'il fait un très... Alors peut-être. Le premier coup... Il aura quoi ? Une trentaine, quarantaine de secondes de retard ? C'est rattrapable. C'est totalement rattrapable. C'est ça. Donc là, pour que Torque, il lui reste plus que le dernier anti-Mario. Et ensuite, il débloquera du coup le dernier niveau. Il peut être très troll. Ouais, il y a la barque qui peut être troll. Je sais qu'il y a aussi le storage, le rocket storage qu'on va expliquer après qui peut être un peu troll. Voilà. Voilà, ça commence. Attention. Mais bon voilà, ça passe. Nickel. Il n'y a pas l'instant là, Papacino qui y arrive. Okidoki qui va essayer aussi de choper le soleil à son tour, qui attend le cycle de la plateforme. Voilà. C'est horrible, ce soleil qui tombe comme ça tout doucement. Et là, super. Merci. Et donc voilà, on a vaincu anti-Mario sur tous les niveaux. Bravo. Il va se passer quelque chose d'incroyable. Eh ben, anti-Mario est là. Tranquille. Et on voit quelque part là-bas que ça s'ouvre. C'est ça. Déjà, anti-Mario qui n'aime pas l'eau, qui peut nager. Ça, c'est déjà une première chose. Alors qu'il craint l'eau. On voit la place des Finos qui est complètement inondée. Oui. Donc du coup, ok, let's go. Et comme on a terminé tous les niveaux. C'est ça, le dernier niveau, le Mont Corona, littéralement. Où il va y avoir pas mal de lave, pas mal de trucs un peu... Faut faire attention quoi. Genre, le moindre faux pas peut être fatal. Bravo. Ça se passe pour Pogo. Nickel. Et voilà, le Mont Corona avec cette phase de plateforme très cyclique aussi avec l'apparition des piques. Attention, parce que si on se retouchait... C'est ça. Faut enlever les flammes en pré-shotant le spray en mettant en plein moment dans les airs. Voilà, on voit qu'il switch entre le spray et le jetpack. C'est très, très bien exécuté. Attention au cycle aussi des piques parce qu'une fois qu'on se prend les piques... C'est terminé. On se fait triple combo, c'est terminé. Ok. La barque, attention, à ne pas prendre un mur parce qu'encore une fois, sinon c'est fini. C'est pas... Ça m'a l'air d'être bien géré. C'est pas gratos, ça, du coup. Et donc, on va faire du storage. En gros, comment ça se passe ? Là, en fait, avec la catabuse, on peut sauter très haut. Sauf que là, on a toute une série de plateformes. Donc, du coup, on perd du temps. Oh, what ? Ah, il l'a fait qu'une seule fois. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous mettez la catabuse à fond et que... Il part dans les airs. Et que, notamment, vous annulez... Enfin, au moment de la relâche, vous faites une autre action. Ok. Eh bien, le jeu, en fait, va stocker le premier catabuse. Il faut le faire deux fois. Et en fait, au moment où vous relâchez, le jeu vous explique très très haut. Et donc là, on s'aperçoit que Bowser abuse de la hot tub meta. Juste ici, là. Et le time va arriver bientôt. Sur ce boss final, qui n'en est pas vraiment un, en fait, on va devoir faire des coups de cul sur les différentes plateformes pour faire tomber la baignoire de Bowser. Et voilà. Pendant ce temps-là, on charge. Il faut juste faire attention parce que là, voilà, cette espèce d'eau dégueulasse est RNG. Donc, on peut se faire toucher. Bien joué. Ouais. Je crois que même qu'il peut faire tomber dans le vide. Alors, attention. Il peut faire tomber dans le vide parce qu'on a un petit peu de air contrôle. Il peut être rouleur. Voilà, c'est ça. Et le troisième. Il y en a cinq. Il y en a cinq en tout. Le quatrième. Attention. en forme de soleil. Et le cinquième. Et le cinquième, c'est... Attention, le 49. Quatre minutes. Bravo. Pour 49. Bravo, bravo. Une heure dix-neuf. Et cinq secondes. C'est combien de temps d'ailleurs ? Oh, oh. Est-ce que t'as vu Noki ? Non. Noki, il a failli tomber avec sa barque. Sa barque a touché. Il a réussi à faire une spin jump sur une plateforme. Et c'est pas fini. Les trois derniers runners sont coude à coude. Là, ça va se jouer à pas grand chose. Je pense que ça a l'air d'être Papatino qui se dirige vers la seconde place. Mais les deux autres sont vraiment rien. On voit que c'est littéralement le même plan sur Bowser Jr. Qui réinvite. Un. C'est ça. Deux. Enfin, ça va jouer à moins d'une minute. Ça va jouer à moins d'une minute. Ça va être incroyable. Trois. Quatre. Quatre. Oh. Oh. Oh non, il a raté. Ah, ok. Ça profite. Eh ben, ça profite, là, parce que... Oh non, 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 non. Oh là là là, mais c'est Okunaku. Je ne sais plus où. Regardez les yeux. Je ne sais plus où regarder. Ça va se terminer. Ok, bien joué, Papatino. Le deuxième. Okidoki. Je ne sais plus, c'est Pogonateur qui est devant, c'est Okidoki. Je crois que c'est Okidoki. Oh là là, je ne sais plus. C'est Okidoki, je crois. C'est Okidoki, je crois. C'est Okidoki qui en a un d'avance. Quoique, non. Je ne sais plus où est-ce qu'il faut compter. Oh, ça va jouer. J'ai perdu le compte. Non, c'est Pogo qui est derrière. Malheureusement, il n'en a plus. Et ça va être le time. Bravo, Okidoki. Troisième. Et Pogonateur juste derrière à rien du tout. Ça va jouer à moins de deux minutes. Ça va être une minute quarante. Oh, le cinquième. Oh, oh. Et le time. Bravo. Bravo, messieurs. Une minute trente à peu près. Très, très belle race. Les quatre. On peut applaudir parce que, franchement, nous aurons faire une excellente race. Bravo, bravo. Et je suis content parce que, je suis très content parce que c'est mon poulain qui a gagné. J'ai toujours cru en Torknay en tout cas. Ça me fait extrêmement plaisir. Oh, le retour au moment de veste est monumental. Exactement. Je retourne ma veste. C'est Zelda en dessous de Mario, c'est ça. C'est ça, d'accord. Je comprends. C'est le roi de mon afro. Bref, c'était une superbe race en tout cas. J'ai avoué. Bravo, messieurs. C'était exceptionnel. Je me suis vraiment régalé. Bravo, bravo Torknay. Bravo. Bravo. J'avais fait un super spectacle. Et puis, la morale, c'est qu'on apprend au final que, Bowser apprend à Baby Bowser que Peach n'est pas sa mère. Oui. Et ça, c'est triste. Il est un peu déçu. Il s'y en doutait un petit peu quand même. Bizarrement, il y avait un truc qui n'allait pas. Il dit qu'il prend la relève et il va le réaffronter. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Julien, de m'avoir accompagné. Bah non, ça fait un plaisir, Chacha Max. Bah super. Merci. Et on va remettre maintenant la parole aux ambiances après une dernière fois pour le bonheur. C'est l'exhibition. On a fait quand notre incentive. Ah oui. Il y avait une incentive ? Oui, il y a la clé d'exhibition. Et oui, exactement. Bah oui. C'est un Nintendo direct. Et oui. Attention, One Morphing. One Morphing ? Zelda Breath of the Wild 2. Ah, je le fais pas bien. Non, ok. Ah, j'y arriverai pas. Bravo ! Du coup, qui s'y colle ? Commencez sur l'écran de Torque. Et puis bah, ça va alterner. Ok, on commence sur l'écran. Donc mettez l'écran de Torque 9 en grand. Torque 9, le vainqueur. On va voir le premier petit glitch. Vas-y, je te laisse expliquer. C'est toi... AsiTorque. Ah merde, c'est mon jeu, c'est mon jeu. C'est pas Torque. Je vais vous expliquer pendant que je me concentre pour faire ce truc incroyablement compliqué. C'est pas un jeu de Torque. Ah, c'est bon. AsiTorque. C'est visuel plutôt, c'est pas si dur. On peut faire un feu d'artifice dans ce jeu, du coup. Vous savez, quand on banque sur un mur, on a des étoiles comme ça. Il s'avère qu'on peut clipper dans cette statue sur la place Delphino, si j'y arrive. C'est un poil précis. Ou alors je suis un poil nul. T'as gagné la race quand même. Pas plus à droite. Pas plus à droite. Ah ouais. Et si on sidestep comme ça, qu'on va dans le bord de la statue. Wow. La tête dans les étoiles. Bravo, bravo. Il est totalement en deux biais. Il fait tomber le jeu à deux... Ouais, la console, elle est au bout de sa vie là. Vous pouvez alterner sur mon écran, donc Pogonateur. Je vais vous montrer un petit glyph sympa qui est exclusif à la version japonaise. Voilà. Donc en gros, si on prend un fruit et qu'on le lance et qu'on essaye de le rattraper en même temps, il va juste flotter en fait. Du coup on peut faire ça avec tous les fruits si vous voulez en version japonaise. C'est plutôt marrant parce qu'ensuite on se balade dans... On se balade dans... Dans la place d'Elfino et puis voilà, des fruits qui volent. Absolument aucun problème. Est-ce qu'on peut se sauter dessus et ils ont une hitbox ? Ils ont une hitbox mais ils n'ont pas de plafond. Par contre on peut les balancer si on veut. Ils sont encore vivants. Ça doit être clairement très très cheaté pour une partie de beach volley. Donc maintenant aller sur l'écran de Papacino. Il va vous montrer un petit glitch. De mon côté, on est retourné à Pianta. On t'envoie pas tout de suite. On est dans un niveau qui est finalement très en altitude. On peut remarquer qu'il y a des arbres qui sont très très hauts. Et en fait, quand on tombe, là si j'essaye juste de sauter, je vais tout de suite mourir parce qu'il y a un death plane, donc un endroit qui va immédiatement nous tuer et nous renvoyer sur la place. Mais si on est dans l'eau ici et qu'on plonge un petit peu, le jeu nous envoie tout en bas de la map. Et en fait, là on a traversé cette zone qui nous tue. Et donc on se retrouve à être complètement sous le niveau et puis on peut se balader. Alors je ne sais pas trop si vous avez des amis invités, vous pouvez faire une fête ici parce qu'il y a vraiment beaucoup de place, mais il n'y a pas grand chose à faire. Il faut avoir des idées. Très belle décoration. Ouais, c'est marrant. On peut alterner sur les coins de Noki Doki. Il faut être dynamique. Est-ce que vous allez montrer qu'on peut marcher ? Est-ce que je prépare pendant que les autres font leur glitch ? Est-ce que vous pouvez montrer après que vous pouvez marcher sous l'eau aussi ? Ouais, ok, on pourra montrer ça, ouais. Ça c'est bien. Déjà on va marcher sous la lave. Attention ! Oh, ça passe ! Let's go ! Oh, incroyable ! On peut skipper complètement la section du bateau. Est-ce qu'on peut voir directement sous la lave si tu m'as en vue dans la première personne ? Il n'y a rien de spécial ici. Oh, c'est stylé quand même ! On a le pied des stalagmites là. Ouais. Ah si, sympa ! Ouais, c'est marrant. On peut ressortir. Ouais. Seulement si on grabe le robot en ce qu'on fait. Ouais, c'est ça, on peut se faire très bien. On peut le faire en run mais c'est pas plus rapide. Ouais. Je le faisais avant mais... Ah ouais, c'est plus safe vous trouvez ? Pour certains, oui. Non, c'est très très dur, non. Ah ouais ? Ok. Non, en vrai c'est pas... Non, c'est que je croyais que la strat sondard était dure et du coup j'ai pas essayé de la prendre et j'ai appris ça à la place. Ok. Donc on peut alterner sur l'écran de Torque 9 ? Ouais. J'espère qu'il est prêt. Vas-y montre le cube. Bien sûr. Attends que l'écran... Alors, il y a un truc assez intéressant avec les cubes comme ça, c'est qu'en gameplay normal, en général, ils sont toujours... Quand ils sont en mouvement, ils sont toujours affichés à l'écran. Du coup, il y a rien de spécial comme ça. Voilà, tout se passe comme prévu. J'aurais peut-être dû monter en haut en premier parce que maintenant il faut attendre un petit peu. T'inquiète pas. On est pas en retard. Tout est normal. Mais il s'avère que... Suspense. Il s'avère que quand... Là, le cube, il continue de descendre mais il n'est plus affiché à l'écran et il s'avère qu'en fait, quand un cube en mouvement comme ça n'est pas affiché à l'écran, il n'y a que l'aspect visuel du cube qui se met à jour et pas ses collisions. Du coup, là, le cube, visuellement, il est re-arrivé tout en bas mais vu qu'il n'était pas sur l'écran, sa collision ne s'est pas mise à jour. Du coup, il me re-re-re-cule un petit peu. Tonton ! Mais du coup, si je fais en première personne et que je jette un petit coup d'œil en tout de moi, le cube réapparaît à l'écran et je reprends. Voilà, donc ça, c'est marrant. Facile à refaire si vous voulez le faire. Du coup, l'écran de Papacino va nous montrer une petite technique de Super Mario Sunshine qui n'est vraiment pas facile pour le coup. Ouais, j'ai un peu de mal là. En fait, j'ai essayé de le faire pendant la run à un moment à une sirène à 4. J'ai raté le momentum spin et j'ai touché le mur. Alors, j'ai essayé de le sauver en faisant ceci, ce qui s'appelle des infinite wall kick. En fait, je l'avais là tout à l'heure, je ne l'ai plus. En gros, ça permet de gagner une hauteur infini quand on est face à un mur. On fait en sorte de wall kick du mur vers le mur et ça permet de monter en infini. Là typiquement, je suis sur la place d'Elfino à côté du phare et si vous vous souvenez, à partir de la fin du jeu, enfin la moitié du jeu, on peut récupérer la... Comment ça s'appelle ? La rocket nozzle en français. La catabuse. La catabuse, oui. La catabuse et ça permet de ground pound finalement, d'écraser, faire une charge au sol sur ce petit palier marron avec la marque rouge. Et donc, si on fait ça, ça nous permet directement de récupérer un soleil. En faisant l'infinite wall kick comme je suis en train de faire, on peut le récupérer à n'importe quel moment du jeu. Autant dire que c'est assez technique parce que si jamais j'en rate un seul, je retombe tout en bas. Donc je ne vais peut-être pas le montrer jusqu'au bout, mais finalement, ça permet de prendre beaucoup de latitude. C'est assez technique. Voilà. Donc ça, faire en boucle pendant très très longtemps de manière régulière, c'est compliqué. Voilà, on fait comme ceci. Et après... Et je l'ai raté. Bravo ! Voilà. Petite démonstration. Du coup, Noki Doki nous prépare un petit glitch, je pense. Ouais. Ah non, pas ça ! Oh non, s'il te plaît, non ! Quel enfer ! Non, ça, je déteste ! Le cauchemar ! On va voir ce que ça donne. Il n'est pas si facile, il me semble. Il va ignorer le rebord de la plateforme. Je ne sais pas si je l'ai eu, là. Alors peut-être. Voilà. Let's go ! C'est pas fini. Il me semble pas mal. Je ne sais pas si je l'ai eu. On va voir. Il y a un autre petit truc juste après. S'il l'a eu. En principe, s'il a fini... Ouais, c'est bon. Il a juste mort. Voilà. Parce que là, du coup, il a atterri sur le miroir, mais on voit encore son reflet même si... Ah, d'accord. J'ai à Noki d'avoir réussi ça. Piégé dans le miroir. Enfin, je suis très content de ne plus le voir, ce truc-là. Énorme. Donc, on peut revenir sur mon écran, Pogonater, si vous voulez voir un petit truc sympa, encore une fois. À nouveau dans la place d'Elfino, s'avère que si on prend un fruit... Alors ça, à nouveau, c'est seulement sur la version japonaise. Donc, au moins que vous ayez le jeu japonais, vous n'arriverez pas à le refaire. Et en gros, on va monter sur un bateau. Et dû au fait qu'on porte un fruit, on ne va pas pouvoir grab un rebord. Donc, ça a grippé au rebord. Et on va utiliser cette propriété pour pouvoir, en fait, tomber à l'infini sur le bateau. Et on va pouvoir, du coup, le... Il faut que je monte, voilà. On va pouvoir le pencher, du coup, d'une manière, évidemment, non voulue par les développeurs. Alors, au début, il faut y aller un petit peu lentement. Hop ! Donc, c'est marrant, hein ? Il y aura un autre truc similaire tout après. Mais là, c'est surtout pour le résultat qui importe. Le navire va couler. Le bateau va être absolument penché vers l'avant. Allez, on y va. Ça va prendre une petite minute, un petit peu moins. J'ai jamais eu de problèmes avec lui en rouge, par exemple. Ah, j'ai été trop vite. On s'est déjà un peu buggé, on voit. Non, ça m'a l'air normal. Quelques secousses. On va essayer de faire pire. Si j'arrive... Là, en fait, je suis pas en train de tenir mon stick vers le haut entièrement. Je suis très légèrement, sinon je tombe trop. Tu donnes des à-coups ? Non, non, je suis juste peut-être deux minuettes vers le haut. D'accord, ok. Deux minuettes, c'est beaucoup. Oh, oh ! En Y, en Y. Ça vient, ça vient. À partir du moment, le bateau est tellement penché qu'on peut tenir complètement vers le haut et tombera pas. Je sais pas si c'est le bel cas-là. Je vais essayer. Hop. Ouais, c'est bon. Là, je tiens vers le haut complètement. Voilà, donc le bateau, lui, sa vie se passe. Il fait ses voyages. C'est pas mal. Pas de problème pour le bateau. Voilà. J'ai lancé la coconette. Et si je marche dessus, c'est encore pire. Ouais ! Ouais ! What the fuck ? Allez, c'est parti, on s'accroche ! On lève l'arme. D'ailleurs, je peux peut-être faire un truc en même temps. Est-ce que j'y arrive ? Il est toujours bueilli. Vu qu'on l'a demandé. Ah, j'y arrive pas. En gros, on peut clip sous l'eau avec ça. Je me suis dit que j'allais le combiner, peut-être. Mais on peut voir si je peux... Moi, j'avais la technique avec les Yoshi, mais oui, pourquoi pas. Ah bah, ça y est. Voilà. Oh, incroyable. C'est incroyable. Ouh ! Et là... Moi, il y a 10 000 méthodes pour pas voir sous l'eau. Même chose que pour la lave. C'est-à-dire qu'on a pas touché l'eau, donc le jeu ne nous comprend pas. Donc on le met en animation. Par contre, dès qu'on va retoucher l'eau, on va être en animation de nage, effectivement. Voilà. On peut remonter, bien sûr. Bon, c'était tout. Pavecino. C'était tout, c'était déjà pas. Alors, c'était moi. Voyons voir si on va rentrer là-dedans en n'étant pas dans une run. Oui. Cette fois, c'est bon. Incroyable. Incroyable. Voilà. Une fois que le timer est arrêté, ça passe du premier coup. Ici, si on tombe, normalement, le Pianta nous parle. Et là, en switchant au début de nozzle, on a pu éviter que cela se produise. En effet. Et en fait, il faut savoir que quand on monte sur un blooper, notre vitesse est maintenue. Alors, je vais essayer de faire un petit truc de ce côté-ci. Si je lui arrive directement... Voilà. Voilà. Le blooper a eu beaucoup de vitesse négative puisque je sortais d'une pente et est venu directement vers lui. Donc, il nous parle pour nous dire, allez-y, saute sur un calama. Je suis bilingue italien, bien évidemment. Bien sûr. Et donc, pareil ici, si on fait comme ceci, on monte tout en haut. Celui-là, il vient carrément s'écraser dans le gros Pianta. Enfin, un gros... dans le Pianta. Ouais. Pas particulièrement gros. Voilà, il n'est pas particulièrement gros. Il n'y a plus de blooper, donc il n'y a plus que celui-là. On ne va même pas s'en servir. On va essayer de faire un petit glitch ici vis-à-vis de... Alors... Voilà. Let's go ! La glissade sur les fesses. Sur les pieds même, là. Donc, tout ça, c'est normal pour des runners sunshine. On n'est pas surpris. Ouais, non, ça, c'est... C'est vous décoir. Là, il y a un problème, Mario. Je crois qu'il... On n'est pas surpris, même la tête de Mario. On est d'accord, hein ? Il y a un dernier petit truc. Là, je ne peux pas bouger. Il s'amuse. Il ne s'agit pas de bouger. Il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est... Voilà. Il faut appuyer sur B, voilà. Pour un peu avoir de... Voilà. Et enfin, parce que bon, il n'y a toujours pas assez de glitch dans ce niveau. On va aller dans le coin ici, au niveau de la... De l'eau. Bien sûr. Appuyer sur B, et puis hop ! Au revoir. Et on voit finalement que ce niveau, c'est comme un secret. Au niveau des décorations. Et on peut voir le niveau d'en dessous. Ah oui, pour ça, c'est pas du tout la même musique, ouais. Non. Voilà. Eh ben, on apprend plein de choses. C'est le début du début du début. Et donc, il se trouve que ce niveau est quand même assez large, puisqu'il y a tout cet étage inférieur, et on peut descendre même encore plus loin. Donc là, je suis encore en train de tomber. Voilà, 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 je tombe. J'ai fait un water slide sur le côté, et voilà, ça y est, je suis arrivé. Donc là, je suis encore plus bas dans le niveau. Très bien. Voilà, donc encore une fois, moi j'aime bien aller sous les niveaux pour faire des fêtes. Ouais, maintenant vous êtes habitués, hein ? Donc, Noki Doki va nous poser un petit gorge. Voilà. Ouais. Autour de Noki Doki. Ouais. Alors là, j'ai fait apparaître le soleil de la... de la porte du soleil, là. La soleil de la Shine Gate. Donc, il est vachement haut, on peut pas l'avoir sans la catégorie. Non, on a pas ton écran encore. On voit pas encore son écran. Ah, effectivement. Noki Doki, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Voilà, on peut apparaître. Avec la musique... Kajam. Ouais. La musique de la place d'Alphino, effectivement. Ah. Dommage. Donc, le soleil de la Shine Gate, qui est beaucoup trop haut pour atteindre normalement. Mais on va faire un petit bug avec la plaque d'égout. Alors, c'est un peu technique sur celle-là. Non ! Bravo ! Voilà. Merci. Non, non, c'est pas fini. Alors. C'est bien aussi. C'est Frame Perfect, ça, du coup. Le clip ou ce qui est bien après ? Les deux. Ok. D'ailleurs, c'est plus que Frame Perfect, après. Ouais. T'as un setup pour le rendre perfect. Allez. Ah là là. T'as fait une pause. Allez. Ah non, c'est bon. Un plus, c'est bien. Alors, c'est très précis, en fait, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est avoir au moment du lancer de la noix de coco, Mario est propulsé un peu en arrière, et on veut qu'au niveau du sol, je sais pas si vous voyez, il y a une collision un peu en diagonale. Notre but, c'est finalement qu'au moment du lancer de la coconut, on soit propulsé en arrière sous le sol. Donc c'est assez précis. Oh non, il disparaît. Voilà, donc là, Nokidoki a réussi à le faire, sauf qu'il a ouvert un peu trop tôt, je crois. Du coup, il s'est retrouvé au-dessus de la plaque d'égout. Ouais, je suis remonté au-dessus. Ça marche aussi avec un ananas ? Oui, ça marche avec tout. En fait, les tailles de conditions sont un peu différentes, mais après, on peut faire plus pour les changer. C'est juste le jeu qui fait des trucs rigolos, comme ça. Allez, on y croit. Oh ! Ah, ça a passé ? Ça le fait. Là, on peut passer à travers la plaque d'égout sans charger le sol. Ouais. Là, en gros, il a une frame pour appuyer sur A, et s'il choppe la bonne frame, il va sauter le saut à l'intérieur de la bouche d'égout, mais à l'extérieur. Du coup, il va être directement très haut. En fait, la bouche d'égout n'a plus de collision, sauf quand elle est dans cette animation de se retourner, où on la traverse. Elle est rentrée dans un état assez bouillé. Et voilà. Et ça va beaucoup plus haut qu'une roquette, ça, non ? Plus haut qu'une roquette, oui. Ouais. Pas deux. Pas deux. Pas le storage du tout. Voilà. On a encore trois glitchs, et ensuite on vous laisse, à moins qu'il n'y ait plus de temps, mais s'il y a encore du temps, on va vous montrer trois derniers glitchs. Torque Nine, qui prépare un petit truc qui est très sympa aussi, à nouveau. Oui. Alors, on va se retrouver à la baie de Noki. Alors, c'est un truc en plusieurs étapes. On va commencer par, tranquillement, essayer de clipper sous l'eau. Comme ça. Hop. Normal, jusque là. En faisant ça, on va descendre le niveau de l'eau. Déjà, c'est assez beaucoup. Ah d'accord. Oui, tranquille. Ok, tu fais comme ça toi. Et puis, on va essayer de le remonter tranquillement, comme ça, en quelques étapes. L'avantage, c'est que ça ne fonctionne rien. Comment fait-il ? Je pense que je suis assez haut, là ? Oui, c'est bon, vas-y. Alors, maintenant qu'on a un peu descendu le niveau de l'eau, ça va nous permettre d'accéder au sol sous l'eau sur lequel on n'est jamais censé marcher. Et si on y va, il va se passer un truc assez spécial. C'est propre à la baie de Noki, du coup. Oui. Il s'avère qu'il y a un crossover entre Sonic et Mario, apparemment. Mais non. Attends. Ou Naruto, ça dépend comment on le voit. Attends, c'est pas possible. Attends. Et si je me mets à marcher sur le sol sous l'eau, ici, Mario va se mettre à courir à vitesse folle, avec les bras en arrière. C'est qui la run Sonic Adventure ? C'est ça. La run Sonic Adventure n'était pas finie, en fait. Ouais. Voilà, Sonic... C'est le DLC. Faker. Et voilà. Ah, il va vraiment très très vite. Ouais, là, pour le coup, c'est... Je crois que c'est le glitch en état comme s'il utilisait la turbobuse. Ouais, l'animation, c'est ça. Après, pourquoi exactement ? Je suis pas sûr. Mais c'est sympa à regarder. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Du coup, on va passer sur mon écran, donc Pogo. Je vais vous montrer un glitch qui a été découvert récemment et qui est assez spécial pour le coup. En gros, quand on est dans un niveau... Je vais attendre que la... Ah, c'est bon. Donc, en gros, quand on est dans un niveau, par exemple celui-ci, Pianta, des fois, la mémoire... Enfin, la mémoire n'est jamais réinitialisée quand on passe d'un niveau à l'autre. Et en l'occurrence, là, il va y avoir la mémoire qui va jouer sur le prochain niveau que je vais l'autre, qui va être la place d'Elfino. Donc, hop, je vais placer dans une position précise qui marche à nouveau, encore une fois, sur la version japonaise, je crois. Parce que la mémoire n'est pas la même entre les versions. Donc là, je quitte et je vais pas appuyer sur le bouton X. Parce que ça va me faire changer ma nozzle, donc ma buse, sinon. Et la mémoire avait en fait une valeur assez immense dans la case où il y avait la buse pour voler dans l'air. Donc celle-ci. Il y avait une valeur assez immense dans le niveau précédent. Et si je n'appuie pas sur X, mais que je prends la buse, en rentrant dans cet objet-là, en fait, ça va conserver la speed et ça va m'envoyer très très rapidement en arrière ou en avant, je sais pas. Normalement, c'est en arrière, mais du coup, je vais peut-être limite me téléporter. Ah, je vais pas téléporter. Je vais refaire un essai. L'explication est finie. Je comprends pas pourquoi je me suis pas téléporté. Allez, on prend une 3. Bon, il y a quand même eu de la speed en arrière, mais c'était moins impressionnant que ce que j'attendais. Dommage. Ouais, ça fait vraiment un effet similaire au BLG de Subaru 64. Je retourne dans le niveau Pianta 8. Et ça, ça a été découvert très très récemment. C'est l'an dernier, il me semble. Parce qu'en fait, si jamais on le charge d'un niveau et qu'on appuie sur X pour changer de bus, ce qu'on fait systématiquement, notamment en speedrun, pour toujours avoir des waterslides et aller à la vitesse maximale, eh bien, ça réécrit cette case mémoire. L'emplacement de la mémoire est réécrit à ce moment-là. Et donc, ça n'arrive jamais par hasard, en fait. Un truc comme ça, c'est quelque chose qu'on a découvert. Je sais même pas comment ça a été découvert, d'ailleurs. Bah, si tu veux, comment ça s'est passé ? En gros, il y a un runner qui voulait jouer à la catégorie No X Button. Donc on appuie pas sur le bouton X, interdit d'appuyer dessus. Et il se baladait dans la place comme ça, et puis, évidemment, il faisait n'importe quoi. Il était en mode, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire comme route, etc., lol. Il appuie pas sur le bouton X, c'est tout ce qu'il fait. Puis à un moment, après deux minutes, il arrive là-dessus et il fait ça. Et puis hop, il se dit, oh, on va se balader, youpi, on appuie pas sur le bouton X. Et donc, il prend ça par accident et ça lui est arrivé. Et là, on était tous confus, quoi. Ah, pas de téléportation. Bon, tant pis, je vais pas perdre plus de temps. Mais normalement, on peut se téléporter très très loin. Imaginez ça, mais 100 fois plus. Ouais, exactement. Et c'est quand même en arrière, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Ouais, on peut quasiment se téléporter directement là, dans le... Derrière la... Oui, on peut carrément se téléporter à un niveau ou dans l'autre sens. Et donc le dernier glitch, Noki Doki va nous le montrer. Switch Storage. Switch Storage. Voilà, donc ici, on est sur la deuxième visite de l'aéroport. Donc on n'a pas fait tout à l'heure parce que c'est pas requis, pareil pour ça. Et donc ici, on a ce bouton et dès que j'appuie sur ce bouton, normalement, je vais ouvrir une boîte de dialogue qui va nous dire d'aller charger de pièces rouges. Donc apparaître dans le niveau. Sauf qu'à ce moment-là, si je fais ça et que j'ouvre le guide, la carte, au même moment, j'ai l'occasion de sauter avant d'activer le bouton. Il est activé, mais t'as pas le dialogue encore. C'est ça, j'ai activé le bouton, mais j'ai pas reçu le dialogue encore. Et le jeu attend que je sois au sol. Donc en principe, que j'atterrisse sur le bouton. Du coup, les pièces rouges sont pas apparues et le timer fait pas lancer. Ouais. Et là, on peut démarrer le timer beaucoup plus près d'une pièce rouge. Voilà. Voilà, ça triche. On peut avoir un meilleur temps grâce à ça. Si on joue le timer... C'est plus rapide, on se pionne ? Non, quand même pas. Non, c'est que pour le timer en gros. Ok. Ah oui. On va faire un pépé du timer. Ça gagne pas de temps en temps réel. Ouais, ça gagnera jamais de temps, c'est juste pour le fun quoi. Ou alors, ouais, si tu veux faire un temps, le meilleur temps possible avec le chronomètre fourni par le jeu en fait. Ouais, c'est ça. Link game timer. Encore une chope quel temps, son petit là. Il a raté quelques pièces je crois. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est la vidéo ou pas. La dernière est aussi là. La dernière est aussi là. Il a terminé de par celle là. Et voilà. Voilà, bravo. GG. Oh, c'est pas un très bon tour du coup. Incroyable. C'est... C'est fini ? C'est tout, bravo. Eh bah on peut vous remercier encore une fois. On peut rire et applaudir. Merci à vous pour cette superbe race. Merci à vous pour cette petite subdivision. Je me suis régalé. On va vite rendre la main aux ambianceurs parce qu'il y a la préparation de BeatSaver. À vous la main. Merci beaucoup encore une fois. Vous avez été un super biblique encore une fois. Et continuez comme ça. Merci. Merci. Merci.